Shalom à tous, shalom à tous, que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Le Seigneur nous donne le souffle de vie, nous ne pouvons que lui dire merci. Voilà, vous êtes à l'émission, à votre émission L'Interview. C'est le premier numéro de l'émission L'Interview. Et nous bénissons le Seigneur, nous allons partager sur un sujet, nous allons échanger avec un frère, nous sommes allés à la rencontre d'un frère avec qui nous allons échanger sur un sujet, sujet sur la musique. Et oui, la musique. Donc nous allons passer du temps ensemble dans la parole, nous croyons que le Seigneur va davantage nous éclairer. Voilà, donc pour ce premier numéro de l'émission L'Interview, voilà, comme je disais, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Anthony. Certainement il va dire bonjour. Oui, bonjour frères et sœurs, c'est vraiment une joie de passer ces moments, c'est vraiment une joie d'avoir cette opportunité de partager autour de la parole et répondre à différentes questions selon que le Seigneur nous poussera. De toute façon, c'est lui-même qui va répondre, donc il n'y a pas de soucis. Donc voilà, voilà. Amen, que le Seigneur soit béni. Pourquoi la musique ? Vous savez, frères et sœurs, le domaine de la musique, notamment le domaine de chant, vous voyez un peu tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de paganisme, beaucoup de désordre. Donc c'est quand même important, à la lumière de la parole, que nous puissions reçoivre un peu des enseignements concernant ce domaine. Voilà, il y en a qui font certainement des erreurs dans l'ignorance parce qu'ils ne sont pas enseignés. Vous savez, le manque d'enseignement, c'est vraiment un défaut pour aussi beaucoup. Il y a un manque d'enseignement. Souvent, il y a des gens qui font des erreurs parce qu'ils ne sont pas enseignés, parce qu'ils ne connaissent pas certaines choses. Donc le but de cette émission, c'est vraiment ça. Voilà, nous voulons non seulement glorifier le Seigneur, mais nous voulons aussi apporter, nous voulons édifier tout un chacun à la lumière de la parole. C'est ça vraiment le but de l'émission. Nous voulons que lorsque vous écoutez cette émission, ces partages, ces enseignements, nous, notre prière, c'est que vous soyez encouragés, c'est que vous soyez vraiment édifiés. C'est que là où vous avez mal agi, là où vous avez mal fait, vous puissiez simplement vous repentir et puis aller de l'avant. Voilà, le Seigneur est là pour nous aider. Le Seigneur est là pour nous aider à changer de comportement, changer notre manière de faire les choses. Donc c'est vraiment ça le but de l'émission. Nous sommes là par la grâce du Seigneur pour vraiment édifier par la grâce du Seigneur et encourager tout un chacun. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour tout. Nous allons passer un temps de partage, un temps d'échange. Le frère Anthony va nous entretenir un peu sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, il y a beaucoup de questions. Il y a des frères et sœurs, un peu, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions, voilà, sur le sujet. Donc, et le Seigneur va conduire, c'est le Seigneur qui va répondre par son esprit. Voilà, voilà, par rapport à toutes les questions. Voilà. Donc, déjà, mon frère, il y a déjà une question. Il y a déjà une question qui a été posée. Comme je disais, on est sur le domaine du champ. Il y a une personne qui a posé cette question. Peut-on utiliser les instruments traditionnels africains pour adorer le Seigneur ? Ça, c'est la première question. Et l'autre question dit, est-ce que chanter, c'est prier deux fois ? C'est prier deux fois, comme beaucoup le disent. Bon, déjà, pour la première question, peut-on utiliser les instruments traditionnels africains pour adorer le Seigneur ? Ah oui, les gens ont des questions. Je suis en train de réussir avec mon frère Yannick, parce que ça commence déjà. Bon, au fait, si on comprend, il faut comprendre, c'est que dans Colossien, le Seigneur est en train de dire qu'il a brisé le mur qui nous séparait. Vous voyez, donc, les murs, cette inimité qui existait entre nous, les nations. Au fait, nous, les nations qui n'étons sans Elohim, et ceux qui étaient héritiers des promesses, notamment les Juifs dans la chair, ben, le Seigneur, déjà, il n'en a fait qu'un, quoi. Donc, maintenant, c'est dans toutes les nations, toutes les langues, voilà, pourquoi pas tous les instruments ? Donc, il n'y a pas un instrument, à moins que, vraiment, il y ait un instrument fabriqué par un féticheur, spécialement pour faire ses incantations. Ben, toi, tu vas prendre ça pour dire, je vais aller louer le Seigneur avec ça. Ça, c'est son truc à lui, c'est, voilà. Voilà, mais sinon, que ce soit africaine, européenne, américaine, australienne, peu importe, voilà. Et le plus important, ce n'est pas l'instrument, on verra ça. Vous verrez, par exemple, que dans tous les écrits de la Nouvelle Alliance, on va dire, donc, depuis, parce que la Nouvelle Alliance, ce n'est pas depuis Matthieu. Ça, c'est déjà une erreur que plusieurs commettent, de dire que l'ancienne Alliance, c'est jusqu'à Malachie, et après, c'est à partir de Matthieu que c'est... Non, non, la Nouvelle Alliance, ce n'est pas depuis Matthieu. La Nouvelle Alliance commence après la mort et la résurrection du Seigneur. Donc, c'est après la croix, la manifestation terrestre de la croix, parce que l'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Donc, spirituellement, c'était des choses qui déjà existaient avant la fondation du monde. En fait, les choses qui étaient là avant la fondation du monde. Mais la croix, quand ça s'est manifesté, maintenant, à partir de là, c'est là que nous commençons la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi le voile du temple, le rideau, s'était déchiré. Donc, à partir de là, vous allez voir, jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez pas un seul verset. Aller chercher, aller demander, je ne sais pas à qui, vous ne verrez même pas un seul verset où on mentionne un instrument de musique. Et pourtant, avant la croix, dans l'Ancienne Alliance, on mentionnait le luth, le cymbale, tout ça avec David, les sommes et tout ça. Mais après, on ne mentionne pas les instruments de musique. Déjà, ça, ça doit attirer notre attention. parce que ce qui compte maintenant, ce qui compte maintenant, ce ne sont plus les instruments de musique, mais ce sont les cœurs des personnes qui utilisent cet instrument. C'est-à-dire, tu peux prendre un seul instrument, par exemple, un ukulélé, un djembé, un piano, une guitare. Tu prends ma guitare, par exemple, tu le donnes à quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur. Cette personne est souillée et tout ce que cette personne va transmettre comme mélodie, ce sont des choses souillées. Mais tu prends cette même guitare-là, tu me redonnes ou tu redonnes à un frère qui se bat pour craindre le Seigneur, qui marche dans la crainte du Seigneur, effectivement, la mélodie avec cette même guitare ou cette même djembé va édifier. Donc, le problème, ce n'est pas la chose, ce n'est pas l'instrument. Le problème, c'est qui utilise cet instrument-là. Donc, voilà, peu importe les instruments, comment on peut louer le Seigneur avec ? Il n'y a pas de souci pour la première question. La deuxième question, bon, déjà, concernant un peu la première question, il y a, voilà, il y a, bon, je ne sais pas si, je crois que ce passage aussi en parle, l'Op. 150, bon, si je retrouve bien la référence, qui dit, louez-le avec les tambourins, avec les instruments, tout ça, est-ce que ça signifie, bon, est-ce que ça rejoint un peu ta réponse qui dit, ben, on peut louer le Seigneur avec tous les instruments ? Qu'est-ce que, comment tu comprends un peu ce passage-là ? C'est dans l'Op. 150, verset 3, qui dit, louez-le au son du chauffard, louez-le avec le luth, le luth et la harpe, louez-le avec le tambour et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et la flûte, ainsi de suite. Voilà, voilà, c'est vraiment dans ce même sens, c'est-à-dire que, on peut utiliser n'importe quel instrument. Donc, c'est comme je dis, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on est en train d'utiliser un micro et on est en train d'utiliser un enregistreur. Ce ne sont que des instruments. Je peux utiliser aujourd'hui mon iPhone ou bien mon, je ne sais pas, mon Android ou bien je ne sais pas quel type de téléphone. Ça ne reste que des instruments, des outils. Donc, un outil n'a ni vie, ni âme, ni esprit. À part, comme je disais, bien sûr, à part des outils qui sont utilisés par des féticheurs. Ce n'est pas forcément en Afrique, ça peut être partout. Un outil qui est utilisé comme une idole lui est par des féticheurs qui est investi des démons, ça c'est autre chose. Parce que les démons habitent cet outil-là. Là, c'est autre chose. Mais je parle des instruments normales qu'on peut trouver comme ça fait de métal, de bois, de cordes, de tout ça. Ça reste des instruments comme ce micro que j'utilise, comme un téléphone qu'on peut utiliser pour envoyer une exhortation sur WhatsApp. Donc, ça reste un instrument. Le problème n'est pas trop dans la chose mais dans la personne qui l'utilise. Parce qu'on peut prendre le même instrument et utiliser deux personnes différentes dans l'une. Ça apportera la vie, l'édification et dans l'autre, ça apportera la souillou et la mort. Donc, tout dépend de la personne qui utilise l'instrument. Amen. Voilà, il y a une deuxième question. Voilà, c'est un frère qui a posé cette question. Deuxième question. Il dit, est-ce que chanter, c'est prier deux fois comme beaucoup le disent ? Et oui, j'ai déjà entendu ça, chanter, c'est prier deux fois. Je ne sais pas trop parce que ça veut dire que je ne sais pas si tu chantes beaucoup, tu n'as plus besoin de prier puisque bon, bref, qu'est-ce que tu as dit par rapport à cette question ? Donc, cette question, comme je disais, où on dit chanter, c'est prier deux fois, ça vient d'Augustin Dippone. Donc, vous verrez par exemple les paroisse de l'église romaine où on écrit Saint Augustin, Saint Augustin, c'est lui. C'est Augustin Dippone, il a vécu en Algérie, donc dans le quatrième siècle en Algérie de notre ère. Et c'est lui qui disait, c'était un penseur. C'était vraiment un penseur parce que dans l'église romaine, il a beaucoup participé aussi à la paganisation. Pas beaucoup, mais il a été quand même influent et notamment, il a été influencé par Platon, des choses comme ça. Donc, c'était des penseurs, des gens remplis de démons, j'espère bien, et qui ont vraiment amené de la saleté, qui ont voulu amener de la saleté auprès des saints. Donc, c'est Augustin Dippone qui disait, si je ne me trompe pas, qui disait qu'il chante bien deux fois, prier. Donc, c'était une situation que lui, lui disait. Et bien sûr, les gens maintenant prennent cette situation, mais ce qu'on regarde dans la Bible, ça n'existe pas. Donc, voilà. On ne peut pas se baser sur les choses d'un penseur occulte pour défendre quelque chose qui vient du Seigneur. Non, chanter, prier, c'est deux choses différentes. Il n'y a pas de problème. Quoique, on peut prier en chantant et on peut aussi chanter en priant, mais ça ne veut pas dire chanter. Non, il faut comprendre la prière aussi, c'est quoi. Le problème, c'est que, aussi, l'une des choses les mal comprises que la prière, c'est un travail, c'est comme des incantations que les occultes font. Non, les incantations et les invocations, c'est ça la prière. Nous, la prière, c'est autre chose. Nous, la prière, c'est un dialogue, comme je suis en train de dialoguer avec toi. On dialogue avec notre papa. C'est ça toute la différence. Nous, on ne fait pas des invocations. Alors, il y en a qui disaient, oui, mais il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Mais il faut comprendre le temps. Dans quel temps le Seigneur disait ça? C'était dans l'ancienne alliance. Le peuple d'Israël était là, mais il faut comprendre c'est avec quel prophète que le Seigneur a dit ça et c'est dans quel temps qu'il a dit ça. La relation privilégiée que nous, nous avons, cette relation d'épouse que nous, nous avons. Comment est-ce que tu veux dire comment ma femme, on va dire quoi? Que ma femme fasse des incantations pour s'adresser à moi ou bien qu'elle m'invoque? Est-ce que ma femme a besoin de m'invoquer? Elle me parle naturellement. Yannick, ta femme te parle naturellement. Ben voilà, donc tu vois un peu. Donc nous, la différence c'est que la prière pour nous c'est un dialogue, c'est un échange et effectivement, si déjà on voit la prière dans ce sens-là, ben on ne va pas mélanger, on ne va pas accepter les choses qui disent oui, c'est prier deux fois, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que chanter c'est dialoguer avec ta femme deux fois ou dialoguer avec ton mari deux fois? Ça n'a aucun sens. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment de ce messieurs, de ce penseur qu'on appelle Augustin Dipone et on peut regarder sur internet, vous pouvez juste taper Augustin Dipone, vous verrez son histoire sur internet, sur Wikipédia et tout ça. Donc voilà. Voilà, on va passer à la question suivante. On va passer à la question suivante. C'est toujours, voilà, il y a une autre question qui dit un chantre chrétien peut-il avoir une maison de production? Je reprends bien la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Un chantre chrétien peut-il avoir une maison de production? Bon, ça tombe déjà bien qu'on définisse d'abord c'est quoi un chantre chrétien. Déjà cette notion-là, c'est une notion erronée. Bon, chantre ça veut simplement dire c'est lui qui chante, chanteur et tout ça, mais c'est une notion erronée. Pourquoi? C'est une notion erronée dans la nouvelle alliance. Pourquoi? J'insiste toujours. Il faut toujours faire cette nette différence avant la croix et après la croix. Avant la croix, on va d'abord poser quand même la doctrine, c'est quand même important. Si nous regardons dans Exode chapitre 19, le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, et tu peux le lire mon frère, le Seigneur avait dit, avait destiné les enfants d'Israël à quelque chose. Exode 19, parce que si on ne comprend pas ça, on sera un peu troublé. C'est ça qui trouble aussi, qui peut troubler plus d'un, parce qu'ils peuvent dire, donc, Shemot, Exode 19, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit dans le verset 5, 5 et 6. Exode 19, 5 et 6, verset 5. Maintenant, si vous obéissez, si vous obéissez à ma voie et si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous voyez que ça, c'est la volonté parfaite du Seigneur. Le Seigneur a dit, si vous êtes obéissant, si vous obéissez à ma voie, vous serez un royaume des prêtres, c'est-à-dire un royaume qui n'est composé que des prêtres, c'est-à-dire tous les enfants d'Israël étaient destinés à être des prêtres. Tout. Tous les enfants d'Israël. Vous voyez ça ? Mais le problème, c'est que comme ils ont refusé d'obéir, parce qu'il y avait un si, il y avait une condition, on ne devient pas prêtre comme ça, c'était une condition. Comme ils n'ont pas été obéissants, au point où dans Exode 20, on va voir que le Seigneur est descendu pour leur parler, mais eux, ils ont dit, non, 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 Moïse, nous ne voulons pas que le Seigneur nous parle, sinon on va mourir. Toi-même choisis que le Seigneur te parle et toi viens nous parler. Vous voyez la notion d'intermédiaire qui a commencé là. Ils disent, non, toi sois notre intermédiaire entre le Seigneur, Elohim, Yahweh, et nous. C'est là que tout a commencé à basculer. C'est là maintenant que, après, dans l'histoire, le Seigneur va choisir une tribu, la tribu de Lévis, et c'est là qu'il va établir les prêtres. Et c'est dans ces prêtres-là, c'est dans ces tribus-là plutôt, des Lévis, les Lévites, et c'est dans ces Lévites-là qu'on va établir les chantres. Mais à la base, ce n'était pas ça. C'est-à-dire, si Exode 19 s'était accompli, si tout Israël avait obéi au Seigneur, tout Israël allait être des prêtres et dans tout Israël, il allait aussi avoir des chantres. C'est dans ce sens-là. Maintenant, comme ça a raté et comme le Seigneur tient toujours à son plan, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient maintenant, tu vas nous lire un autre test, il vient maintenant lui-même se revêtant de la chair dans deux pierres. Maintenant, il est venu, il est mort pour nous, il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir sur son trône, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui se passe dans 1 Pierre 2, 9 ? La Bible maintenant nous dit quoi ? 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple. A qui ? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Ici, on ne dit pas que ceux qui sont la prêtrise royale et ceux qui sont appelés à annoncer les vertus, ce sont les prophètes, les apôtres, les docteurs, les anciens. Non, on dit vous, c'est-à-dire nous tous. Ce plan qui avait raté avec les enfants d'Israël, c'est ce même plan qui maintenant s'accomplit dans la nouvelle alliance au travers de l'Église, avec l'Église. C'est-à-dire Israël a raté ça. Effectivement, le Seigneur va restaurer Israël, mais comme il avait raté ça, le Seigneur maintenant, à son tour, je ne dis pas que nous nous remplacons d'Israël, non, loin de là, mais je dis que ce plan du Seigneur s'est accompli avec nous. Donc, tout chrétien est un prêtre, parce que nous sommes une prêtrise royale, c'est aussi un roi. Et comme tout chrétien est un prêtre, on ne peut pas parmi nous dire encore que non, il y a des chantres, il n'y a pas, non, ça n'existe plus. Ce n'est pas comme à l'époque de David, à l'époque de Corée, ça n'existe plus. Ici, maintenant, le chant, c'est l'affaire de tout le monde. Pour preuve, vous allez voir que même avant la mort et la résurrection du Seigneur, le Seigneur avec ses apôtres, ils avaient chanté. Quelqu'un va s'étonner, oh, le Seigneur avait chanté, ben oui, le Seigneur avait chanté. Ils ont chanté, mais ils n'ont pas dit allez nous appeler, allez dans le temple parce qu'à l'époque, le temple de Jérusalem existait encore. Allez dans le temple nous chercher des chantres qui viennent avec des luttes, des harpes pour qu'ils viennent nous chanter. Non, il a chanté avec ses disciples simplement parce que voilà, il introduisait déjà une nouvelle chose. Même les disciples pouvaient dire, mais Seigneur, nous, ce n'est pas notre appel. Il faut appeler les descendants de Corée, Seigneur. Non, c'est ça au fait qu'il faut comprendre, c'est-à-dire il introduisait déjà une nouvelle chose. Et maintenant, comme nous sommes dans la nouvelle alliance, vous verrez que dans les écritures de la nouvelle alliance, à chaque fois qu'on parle du chant, je donne des passages comme ça, par exemple Colossiens 3, 16 jusqu'en bas là-bas. Par exemple, qui, quoi par exemple dans Hébro, je pense 13 là-bas et dans Éphésiens 5 là-bas à partir du verset 19 là-bas si tu descends. Si on vérifie, si je ne m'entends pas, oui. Vous verrez qu'à chaque fois qu'on parle du chant, souvent quand on parle de chant, il y a toujours une notion. Les uns, les autres. Édifiez-vous. Enseignez-vous par les chants, les uns, les autres. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est l'affaire de tout le monde. On ne dit pas que les chantent et que le peuple du Seigneur s'asseye pour écouter. Non. C'est les uns, les autres. Donc déjà là, c'est une base que je pose et je pense que ça répondra déjà à une bonne partie des questions qui viendront après. Donc dans la nouvelle alliance, dans l'Église actuellement, cette notion de chante, on n'est plus d'actualité. Après maintenant, on va me dire, mais Anthony, toi tu nous dis ça, mais il y a des gens qui chantent juste, qui ont des belles voix et d'autres qui chantent faux. Ça, c'est des talents innés. Nous naissons avec simplement. Vous voyez que tel, il est né par exemple, il a ce talent-là d'entreprendre alors que tout le monde n'est pas appelé à entreprendre des choses. Je parle des choses de la terre. Vous voyez ? Tel, par exemple, il aura ce talent-là dans les œuvres d'art, dans les choses, dans les travails plutôt manuels que bureaucrates. Vous voyez ça ? Donc d'autres, ça souligne, ça sera... Au fait, c'est comme ça. Nous sommes innés. Quand les enfants naissent, nous naissons déjà avec ça. Vous voyez ? Et un enfant qui sait chanter, on va voir même quand elle a déjà deux, trois ans. Moi, je vois déjà, il y a ma fille déjà qui a chantant un tout petit peu. Elle a un peu un sens de rythme. Tu vois ? Ça, déjà, tu comprends. Au fait, c'est des choses comme ça. Ce sont juste des dons innés. Ça n'a rien à voir avec des dons spirituels. Ce sont des, je dirais, des talents. Plutôt pas des dons. Plutôt des talents innés. Et vous allez voir que même les païens ont ça, même les inconvertis ont ça. Vous voyez ? Donc, Maria Carré, elle chantait très bien, mais elle n'a aucun don, elle n'a aucune grâce. Et on va dire que oui, mais c'est... D'ailleurs, on dit même abusivement, ouh, telle soeur, il a la grâce dans la chanson. Non, ce n'est pas une grâce, c'est juste un talent. Parce qu'on va dire quoi, Maria Carré et Rihanna, il a la grâce aussi. Non, c'est juste un talent. Un peu comme dans la parabole des mines et des talents. C'est juste un talent que le Seigneur donne, ses serviteurs et que d'autres, l'ennemi aussi, peut vouloir pervertir ce que le Seigneur a donné. Vous verrez d'autres, par exemple, il est là, il chante pour le Seigneur ou bien même s'il ne chante pas pour le Seigneur, il ne peut pas te dire quand j'étais païen, je chantais dans des boîtes. Ah ben oui, en fait, l'ennemi voulait pervertir un talent naturel inné qu'il avait, mais le Seigneur l'a récupéré. Donc, ça, c'était vraiment d'abord pour poser... Voilà, maintenant, je vais revenir à la question. Maintenant qu'on a compris qu'il n'y a plus une affaire de chante, on peut maintenant reposer cette question pour dire, est-ce qu'un chrétien ? Voilà, pas un chante. Parce que nous tous, nous sommes chante. Nous tous, nous sommes belle voix ou pas belle voix, ce n'est pas ça qui compte. Et d'ailleurs, une parenthèse, mon frère, quand je disais que dans les écrits de la Nouvelle Alliance, on n'a pas mentionné, on n'a jamais mentionné une voix et plutôt, on n'a jamais mentionné un instrument de musique, vous verrez qu'on n'a pas aussi mentionné des voix. On dit chanter de votre cœur. On ne parle pas chanter d'une belle voix parce que ce n'est pas la belle voix qui compte, ce n'est pas la belle voix qui est édifiée. Sinon, tu serais édifié par des chansons des je ne sais pas, mais ouais, ou je ne sais pas de quoi. Parce que l'édification, c'est la construction. Ce qui te construit, ce qui te booste, ce qui te réponde, ce qui te pousse à avancer, à abandonner le mal, qui te recadre, toutes ces choses, c'est par un cœur. En fait, on chante de tous nos cœurs, mais on ne chante pas avec nos voix. Donc, ce n'est pas déjà pour preuve. On est même là, on voit même le Seigneur donner des chansons, inspirer des chansons à des personnes qui n'ont pas forcément des belles voix. Donc, ça veut dire que voilà, des personnes qui ne chantent pas forcément juste. Donc, ça veut dire que ce n'est seulement pas une question de voix, mais c'est une question de cœur. Donc maintenant, est-ce qu'un chrétien peut avoir quoi ? Une maison de production ? Qu'est-ce qu'on entend par maison de production ? Il y a deux types. Si c'est qu'on entend par maison de production, c'est-à-dire comme par exemple Born Again Studio, qui par exemple dans son studio, le Seigneur donne le matériel et il encourage les frères et les sœurs à enregistrer gratuitement et il publie ça sur des plateformes comme des YouTube et les autres réseaux, là, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, les gens du monde appelleront ça maison de production parce que si par exemple il doit enregistrer ça en l'état de tout ça, on va dire maison de production, oui. Mais lui sait qu'il fait du gratuit parce qu'on a reçu gratuitement et on donne gratuitement. Ça, dans ce cadre, oui, un chrétien peut avoir une maison de production qui produit les choses gratuitement et on va dire oui, mais l'argent pour le produit, on va prendre ça où ? Écoutez, Elohim n'est pas mendiant. Yeshua, notre Elohim n'est pas mendiant donc il faut laisser affaire de moyens là. Il a tout créé, ce n'est pas les billets de banque qui vont manquer pour faire son œuvre donc ça là, on met ça un peu de côté. Ce n'est pas une question de moyens. Donc voilà. Mais si c'est une maison de production pour faire du profit, c'est-à-dire comme on le voit par exemple les maisons comme Sony, les maisons de production comme Motown, tout ça pour promouvoir des gens, des concerts payants, des disques payants pour ça, non. Parce qu'on est en train de vendre le Seigneur et on le verra. Et le Seigneur, on ne peut pas le vendre. C'est une abomination que de vendre le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que Yahweh est notre louange, notre musique c'est lui-même Yah. Donc tu vends le Seigneur, c'est une abomination, tu ne peux pas vendre ton créateur. Donc voilà pour répondre à la question là. Mais moi-même aussi, j'ai une question un peu qui m'est venue à l'esprit. Qu'est-ce que tu en penses un peu de tous ces chrétiens qui ont par exemple des producteurs qui sont des producteurs non convertis ? Parce qu'on en voit, il y a ceux qui chantent là qui ont des producteurs non convertis qui ont signé, il y a ces personnes qui chantent qui ont signé dans des labels comme tu disais, les Motown, tout ça. mais ces personnes disent que bon, c'est pour prêcher l'évangile, c'est pour gagner les âmes, tout ça. Donc quel est un peu ton point de vue sur ça, toutes ces alliances-là ? Au fait, ce sont simplement des aveugles. Tu vois, ce sont simplement des aveugles parce qu'ils ne comprennent même pas que toutes ces maisons sont gérées par des païens. Un païen, ce n'est pas pour sous-estimer nos frères et nos sœurs dans le sang ou dans la chair qui sont dans le monde. Non, mais c'est une réalité. Un païen, il est mort spirituellement. Nous-mêmes, nous étions morts spirituellement. On va prendre un texte parce qu'on va dire que je ne veux pas que ce soit nos propres paroles. C'est Colossien 1 parce que le mieux c'est que vraiment la parole parle. Colossien chapitre 1. Ok. Bon là, je n'ai même pas trouvé là où déjà il nous a résulté mais dans Colossien 1, déjà il dit ceci dans verset 12. D'accord ? Rendant grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière qui nous a délivré de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume de son fils, du fils de son amour en qui nous avons la rédemption par le moindre de son sang et voilà. Et ailleurs, on nous a dit qu'il nous a ressuscités nous qui étions morts par nos fautes, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait ensemble assis ensemble dans les lieux célestes avec le Seigneur. Donc ça veut dire que les païens qui dirigent ces maisons de production tout ça, c'est les gens qui sont sous l'autorité comme on nous dit de la ténèbre et aussi les gens qui sont morts. Donc c'est comme si moi et toi Yannick on veut faire quelque chose, on veut faire par exemple dans le monde des affaires on dit bon d'accord on va dans le cimetière pour parler aux tombes plutôt pour prendre les cadavres qui sont là faire des affaires. Même les gens vont dire mais vous êtes fous messieurs. C'est de la folie. Voilà pourquoi le livre des Fésiens parle souvent de l'insensé. l'insensé, l'insensé, le fou. Au fait c'est ça. C'est-à-dire que ces personnes sont des insensés. Je ne les insulte pas. Il y en a qui le font par ignorance mais ce sont des insensés, ce sont des fous. Parce qu'on ne peut pas aller chez un mort spirituel chez quelqu'un qui est sous l'autorité de la ténèbre pour dire que cette personne va me produire pour que moi j'édifie les saints. Non, ça ne se fait pas. Donc c'est une abomination. Ce sont des abominations que ces personnes sont en train de faire. Ce sont des choses qu'ils ne doivent même pas les faire. S'ils ne se répandent pas et s'ils ne quittent pas ces alliances-là, le Seigneur vient les trouver comme ça. La mort les trouve comme ça, ils vont en enfer. Ça c'est clair. C'est l'enfer direct. Où le Seigneur, sa venue vient les trouver comme ça, il reste. Parce que le Seigneur ne se mélange pas. Et la Bible dit quoi aussi ? Dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et la ténèbre ? Il n'y a pas de rapport. Donc on ne mélange pas ces choses. Il n'y a aucun rapport entre le monde et le Royaume Céleste. Donc voilà un peu. Voilà, il y a une autre question aussi. Voilà, l'autre question, ça dit ceci. C'est un autre frère qui a posé cette question. Il dit, Elohim a-t-il établi dans son église des ministères de chantre ? Voilà. Où l'aptitude à chanter est simplement un don ? Si oui, comment exerce-t-on le ministère de chantre ? Bon, j'espère que déjà on avait répondu à cette question. Donc si le frère a suivi, donc déjà il n'y a pas de ministère de chantre. Ça n'existe pas tout ça là. Voilà, nous sommes tous déjà appelés à un ministère, le ministère de la réconciliation. Donc par notre vie, nous devons réconcilier les hommes avec le Seigneur. Les hommes doivent être enseignés par notre manière de vivre. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses est les ministères spécifiques que le Seigneur peut donner. Le ministère veut simplement dire service que le Seigneur peut donner. Alors, il ne faut pas quand on voit ministère directement, on pense à Ephésiens 4. Non, il n'y a pas que prophète, docteur, apôtre, évangéliste et pasteur. Non, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs. Il y a diversité de ministères et diversité de services. Donc voilà, il y en a d'autres même qu'on ne peut peut-être pas nommer comme ça. On n'a même pas trouvé de nom à ça. Donc le Seigneur fait comme il veut. Alors, par rapport à ça, donc comme je disais, il n'existe pas de ministère de chantre. trompe ces gens-là, c'est qu'on leur dit, quand ils arrivent, il a un don, on dit, mon frère, toi, tu es appelé au chant. Tu es un ministre, tu es un serviteur de Dieu, comme on leur dit. Et c'est ça, oui. Est-ce que justement, celui par exemple qui chante ou celle qui chante, est-ce qu'on peut dire que là, elle exerce ou il exerce là un ministère ? Au fait, si tu veux, oui et non. Oui, pourquoi ? Parce que dans ce ministère de réconciliation, toute notre vie c'est un service. Dans ce sens-là, oui. Quand je suis devant le PC, je travaille au boulot, j'exerce un ministère. Là, nous sommes appelés à plein temps. Dans ce sens-là, oui. Tout ce que moi, je fais, c'est un ministère. C'est-à-dire, je suis en train de rendre mon service. Dans ce sens, oui. Mais maintenant, dans le sens du ministère spécifique, par exemple, comme un ministère d'un apôtre, le ministère de quelqu'un, par exemple, dans ce sens-là, non. Parce que ce n'est pas quelque chose de spécifique qui sont donnés à... Paul, il est en train de dire, Jacques, il est en train de dire quoi ? Tous sont apôtres. Tous sont appelés à ceci. Non. Jacques, il est par exemple en train de parler du fonction de ceux qui travaillent, des docteurs. Il dit qu'il n'y a pas plusieurs qui se mettent à enseigner. Tu vois ? Pas parce qu'eux, ils sont supérieurs à ceux qui ne sont pas appelés à ça, mais simplement parce que les autres aussi sont appelés à autre chose. C'est tout. On est un corps. Tu vois ? Donc, c'est plus dans ce sens-là. Mais par contre, on ne peut pas prendre ce verset-là et dire ça dans le champ. Non. Parce que dans les champs, la Bible dit « Exhortez au fait édifiez-vous les uns les autres. » C'est tout le monde. Dans le « vous » il y a tout le monde. Donc, on ne peut pas dire que non. Il y a une catégorie. Est-ce que tous ne sont pas chantres ? Non. Si, si. Tous sont chantres. Parce qu'on dit les uns les autres. J'espère qu'on peut prendre ça. Ça va quand même nous aider. Colossiens 3 à partir du verset... Voilà, tu peux lire 16. Colossiens 3, 16. Que la parole du Mashiach habite abondamment en vous, en toute sagesse. Vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des quantiques spirituels chantant dans votre cœur au Seigneur avec action de grâce. J'espère qu'il n'y a pas plus clair qu'il n'y aurait pas plus clair que ces textes qu'on vient de lire. Vous voyez ça ? Ça dit, on dit vous instruisant et vous avertissant les uns les autres. On ne dit pas que les chantres, que les musiciens instruisent et qui avertissent ici. Et pourtant, vous allez voir, par exemple, dans Ephésiens 4, on dit bien que les apôtres, les prophètes, les saints là, ils sont établis pour l'édification des saints. Mais ici, non. Ici, c'est vraiment vous, les uns, les autres. Je ne sais pas si on voit la nette différence. Voilà. Les uns, les autres. C'est-à-dire, c'est tout un chacun. Donc, on n'exerce pas un ministère de chant quelque part. Non. On chante simplement comme tout enfant du Seigneur, on chante simplement de tout son cœur avec simplicité. C'est tout. Et après, le Seigneur peut permettre qu'on mette ça sur YouTube, sur notes vocales, qu'on mette ça sur, je ne sais pas, qu'on fasse un mixage, qu'on mette ça sur CD, qu'on envoie ça, je ne sais où, sur un site pour téléchargement gratuit. Ça, ce ne sont que des moyens. Ce ne sont que des moyens technologiques, des moyens de transmission. Mais, ça peut être dans une réunion de prière, ça peut être quand on est là, j'avais reçu un chant, je peux partager, on peut chanter, ça peut être tu es seul, tu es là, en train de prendre ta douche, tu bénis le Seigneur, en train de faire à manger, en train de conduire, voilà, c'est aussi naturel. Au fait, le chant, on a tellement emprunté du monde que c'est devenu quelque chose comme réservé aux professionnels. Alors que si on regarde ceux qui vivaient ces choses dans les premières églises, ceux à qui ces lettres ont été destinées, on parle de ça comme des choses simples de la maison, c'est comme parler dans une maison, on échange, c'est tout, c'est aussi simple que ça, ça n'a rien d'extraordinaire. Et même si ceux qui chantent, ceux qui ont des talents comme ça, s'ils comprennent ces choses, déjà ça va leur pousser, ça va les pousser calmement à l'effacement et à l'humilité, ils ne se verront plus comme des personnes spéciales. Et aussi les autres, même dans les réunions, ça ne sera pas comme ils viennent là, ah, le chantretel est venu, ah, les frères Anthony sont venus, non, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, c'est quelque chose d'ordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est quelque chose d'ordinaire que le Seigneur donne à tous ses enfants et effectivement, il y en a certains à qui le Seigneur va les utiliser plus dans ça, d'autres un peu moins dans ça, mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils deviennent des personnes spéciales par rapport à ça, non, c'est juste que le Seigneur utilise chaque corps comme il veut. Moi, si je veux manger, je veux utiliser ma main, mais s'il faut marcher, je veux utiliser mes pieds, mais ce n'est pas parce que comme je suis assis, je suis à table que mes pieds vont dire, ah non, mais les mains sont tellement spéciales, moi je ne suis pas utilisé, non, comme ça, donc c'est par rapport à ça. Effectivement, tu viens de dire quelque chose, tu viens de dire, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est quelque chose d'ordinaire, mais justement, il y en a, je comprends aujourd'hui, parce que moi aussi, je suis éclairé, je bénis le Seigneur, je comprends maintenant qu'il y en a qui voient tellement la chose d'extraordinaire qu'ils en font maintenant une carrière, parce qu'il y en a qui font une carrière dans, on va dire, le gospel, la musique, le chant, tout ça, parce que pour eux, c'est quelque chose alors que les choses sont simples, et comme tu disais, quand on voit les choses de façon ordinaire, tout simplement pour adorer le Seigneur, le louer, on va s'effacer, voilà, donc moi je pense qu'il y a beaucoup, ceux qui chantent là, tout ça, ceux qu'on appelle, soi-disant, entre griffes, je dis artistes, il y a beaucoup qui se sont mis vraiment des fardeaux, en fait, voilà, je réalise que beaucoup se sont mis des fardeaux inutiles, beaucoup se sont mis des pressions, voilà pourquoi ils sont maintenant dans tout ce qui est carrière, ma carrière, ils sont déjà dans tout ce qui est stratégie, marketing, ils sont déjà dans tout ce qui est concerts, entre VIP, tout ça, tout ça, donc en fait, je me rends compte que les gens apparemment, beaucoup se sont mis des fardeaux. C'est ça, c'est ça, au fait, comme Paul disait, je m'étonne que vous vous soyez passé à un autre évangile avec les Galates, il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y ait des gens qui viennent, tu vois un peu, au fait, ces gens c'est ça, et le problème aussi mon frère Yannick, c'est que, il faut comprendre, c'est que les premières moments modernes, actuelles, de façon industrialisée, dans des studios pour enregistrer c'était des païens. Le problème, c'est que ceux qui ont dans l'église après, qui ont commencé à faire ces emprunts-là, ils ont emprunté du monde les choses, au lieu de consulter la parole pour dire, mais qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport au champ, un peu comme tu fais avec cette émission, tu vois un peu, avec cette interview, mais les gens, au lieu de consulter la parole, non, ils ont simplement vu comment eux, ils le font, et tu verras même au jour d'aujourd'hui, que quelqu'un, quand il se marie, forcément il faudrait d'abord qu'il y ait de la musique chrétienne, un chrétien, et on peut même au pire du cas, inviter même des frères et des sœurs à venir chanter, alors que le jour de ton mariage, tu peux chanter toi-même, on peut louer le Seigneur comme on le fait, tu verras que cette personne en assemblée va louer, mais le jour de son mariage, il sera même prêt à payer de l'argent, oh, le transport, pour louer les instruments, tout ça, et notre truc, notre cachet, pourquoi ? Parce que pour lui, c'est cette mentalité exportée, il y a un groupe de musiques, ou bien des CD, des musiques, des Kofi Olomide, des Mewey, tout ça qui chante, et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il vient dans la chrétinité, oui, on a aussi nos Mewey, nos Kofi Olomide, en fait, c'est la même mentalité, en fait, c'est l'Égypte, tu vois, un peu comme l'Égypte, c'est-à-dire, ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ont gardé les choses de l'Égypte, en fait, c'est simplement ça, c'est-à-dire, on vient dans le Seigneur, mais on veut garder encore ceci, 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 c'est ça, mais c'est à cause de ça. Pourquoi ? Parce qu'on a cette mentalité-là, alors qu'on doit regarder dans la parole, simplement. Et concernant un peu cette simplicité, imagine par exemple un frère ou une sœur qui chante, est-ce que je peux dire un frère qui a le talent, c'est ça, par exemple, dans le chant ? Voilà, comment cette sœur ou ce frère peut, comment il peut, comment je veux dire ça, comment il peut utiliser ce talent-là pour glorifier le Seigneur ? Comment il peut le faire ? Parce qu'il y en a qui se posent cette question, bon, j'ai le talent dans le chant, comment je vais me servir de ce talent pour glorifier le Seigneur ? Il y en a maintenant qui ont des pensées comme, bon, je vais organiser un grand concert, entrer. Donc, comment, ceux qui ont ce talent dans le chant-là, comment utiliser cette grâce-là, ce talent-là pour glorifier le Seigneur, pour gagner des âmes, pour édifier le peuple, l'Église du Seigneur, tout ça, comment... Voilà. Excellente question. Bon, maintenant, il faut comprendre que le royaume, comme le Seigneur dit, appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Dans les enfants, c'est la simplicité. Un enfant ne se prend pas la tête. Papa, papa, je vais faire pipi. Papa, je vais manger. Maman, c'est ça un enfant. Un enfant ne se prend pas la tête. Comment je vais organiser ça ? Ça, c'est nous les adultes. Le problème, c'est que dans le royaume, dans le milieu chrétien, il y a trop d'adultes et il y a très peu d'enfants. Et on doit vraiment crier au Seigneur, même moi qui vous parle, on doit vraiment crier au Seigneur toujours ce cœur d'enfant, ce cœur d'enfant. Quand on a ce cœur d'enfant, on va faire les choses simplement. Quelqu'un qui a un talent dans la chanson, simplement va faire quoi ? Il va chanter. La Bible dit quoi ? Attends, on va prendre la parole. Merci Seigneur. Moi, j'aime quand le Seigneur... Non, 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 j'aime quand l'Esprit répond comme ça. C'est plus simple. Tu sais, quand l'Esprit répond, même toi qui parles, tu te rends compte que voilà, c'est le Seigneur. Regardons, on va parler de... On va dire dans la parole, c'est quoi ? Jacques, mon frère, tu vois, nous lis Jacques, chapitre 5, le verset 13. Jacques, chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des louanges ? Est-ce qu'on dit qu'il organise un concert, qu'il appelle ceux qui sont en Asie, qu'il appelle ceux qui sont en Galatie, non, qu'ils chantent ? Faut seulement chanter, c'est tout. Ça dépendra maintenant. Est-ce que vous vous retrouvez dans une reunion de prière ? Est-ce que vous vous retrouvez dans une reunion de prière ? Tu chantes, tu es là avec tes frères et tes sœurs, tout ça, tu partages un chant. Ah, j'avais un chant à partager. Tu peux faire sur WhatsApp, sur les réseaux, ceci, tu partages. Même une chanson que tu as reçue en note vocale comme ça, tu le mets comme ça, tu partages, il n'y a pas de problème. Si tu sais jouer d'un instrument, tu l'enregistrer avec ton téléphone, au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes un siècle où on ne va même plus dire au Seigneur, Seigneur, on manquait des moyens parce que je vous dis, avec ton téléphone, tu peux presque, tu peux faire des choses que d'il y a 30, 40 ans, nos aînés ne pouvaient peut-être pas faire. Ouais, aujourd'hui, on a des facilités technologiques pour qu'on n'ait pas les utilisées. Paul, quand il disait à Timothée, emmène moi les parchemins, tout ça, voilà, c'était les moyens, des canaux. C'était la technologie de l'époque. Donc, on doit utiliser aussi la technologie, pas pour faire n'importe quoi, mais pour l'édification. Donc, voilà, simplement, tu peux chanter simplement, c'est tout. Plusieurs, mon frère Yannick, ce que tu dis, c'est vraiment capital parce que plusieurs, même ceux qui craignent le Seigneur, se mettent la pression. Ils peuvent se mettre la pression. Comment faire ? Je vais m'organiser. Parce qu'ils se rendent et se disent, c'est comme si, quand je fais comme ça, je ne sers pas vraiment le Seigneur. Quand je regarde les artistes sur YouTube et moi, quand je vois, je néglige, il se trouve négligent, il se met dans la culpabilité lui-même. Oh, je néglige l'œuvre du Seigneur. Oh, je suis en train d'enterrer le talent. Non, mais qui t'a dit que... Mais non, tout se fait selon le moyen que le Seigneur va te donner. Si le Seigneur te donne les moyens maintenant de les enregistrer, de les mixer, de masteriser, de mettre ça sur des plateformes comme des YouTube, des chaînes comme ça, fais-le. Mais assure-toi simplement que c'est le Seigneur qui te le met à cœur, tu le fais sans pression. Maintenant, s'il ne te donne pas ces moyens-là, tu les enregistres avec ton téléphone. Si tu n'as pas de téléphone, mais tu chantes normalement comme ça, c'est tout avec ta voix. Tu as une voix, tu chantes avec des frères et des sœurs. Le Seigneur peut te mettre à cœur, tu passes par un passant comme ça, tu chantes les chansons. Peut-être quelqu'un peut être touché par rapport à cela, tout ça, quand tu vas évangéliser, même quand tu vas faire le marché, tout ça. Aussi simple que ça, selon que le moyen le Seigneur va te donner. Nous, par exemple, ce n'est pas pour nous mettre en avant, mais moi, je parle par exemple de mon propre témoignage, il y a des chansons que le Seigneur a donné. Par exemple, il y a une de ces chansons qu'on a partagées, c'était quand ? C'était, je crois, l'année dernière, oui, l'année dernière, 2021. C'est une chanson que j'avais reçue en 2000, combien déjà ? Une chanson que j'avais reçue en 2011. Dix ans après. Vous voyez par exemple, cette chanson, il est vivant. Tu connais ça. C'est en 2011 que le Seigneur l'avait inspiré et je l'avais reçu du Seigneur. Mais il n'a pas permis, il n'y a pas eu d'occasion et quand en 2011 il y avait eu une occasion, on a enregistré ça. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est sur YouTube, c'est sur une autre plateforme aussi sur Internet et voilà. Donc, gratuitement. Donc, le Seigneur, s'il permet simplement les choses, on le fait, c'est tout. On ne se prend pas la tête. Donc, mon frère, toi qui te dis que tu veux servir le Seigneur parce que tu as reçu ce talent de chant, ne te mets pas, mon frère, ma soeur, ne te mets pas la pression. Fais les choses simplement, et le Seigneur peut par exemple une note vocale où tu chantes une chanson, une mémo vocale, ça peut aller jusqu'au fin fond de l'Asie, jusqu'en Russie, jusqu'à là où toi-même tu ne pourrais pas arriver si tu avais des producteurs, des choses comme ça. Donc, voilà un peu mon frère. Et, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu, quel est un peu ton point de vue concernant, par exemple, ceux qui ont le talent dans le chant ? Est-ce qu'ils peuvent dire bon, moi je veux organiser un concert gratuit ? Quel est ton point de vue un peu sur concert ? Voilà. Bon, la notion du concert, il faut savoir, c'est que si la racine n'est pas bonne, le reste aussi ne sera pas bon. Si on regarde dans l'histoire, le concert a été inventé par qui ? Par deux personnes, d'où un violoniste britannique qui s'appelle John Bannister. Ce messieurs, parce qu'il s'est retrouvé en galère, il n'avait pas d'argent, et pour se faire de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait ce messieurs ? Il a inventé ça avec un autre, dont je ne connais pas son nom, ils ont inventé ce notion, ou c'est eux un peu les pères qui ont inventé cette notion de concert. On voit déjà que le mobile qui a nourri ça, c'est le gain de l'argent. Voilà pourquoi même ceux qui avaient commencé avant, concert non payant, concert non payant, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont versés dans ça. Bah oui, parce que l'origine de ça, c'est maman, c'était un moyen de chercher l'argent. Tu vois ? Donc, déjà cette notion de concert, en plus de cette notion de concert, c'est les gens viennent pour quoi ? Il y a des spectateurs qui sont là, une assistance qui est là, il y a des acteurs qui sont là. Donc du coup, on se met dans une position de prestation et quand c'est comme ça, ça sort du cadre biblique. Voilà pourquoi ça crée beaucoup de choses. Voilà pourquoi même ceux qui sont bien intentionnés, d'autres qui craignent le Seigneur mais qui ne comprennent pas avec ces concerts-là, ça crée des idolâtres autour d'eux. Mais c'est à cause de ça. Si déjà la racine n'est pas bonne, la suite n'est pas bonne. Tu vois ? Par rapport à ça. Donc, ces notions de concert, ça amène aussi une notion de prestation. C'est-à-dire, il y a un public qui est en train de regarder des individus en train d'exercer leur talent. Déjà, il y a un danger dans ça. Il y a un danger parce que vous verrez d'autres qu'au lieu par exemple de louer ensemble, ils sont là en train de regarder la chaussure, les cheveux, les joues et les yeux de la sœur, les yeux du frère. Quand il chante là, il est beau. Mais c'est tout ça là, ça crée encore. Au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous, on peut maintenant organiser, si on peut organiser et louer des salles comme ça, louer des salles, des moments de louange par exemple. Voilà. Les moments même de louange, même d'évangélisation aussi, ça peut être des moments comme ça. Pourquoi ? Parce que je ne suis vraiment pas en train d'instituler sur... Je ne reste pas sur les noms, concert ou pas concernant, je reste sur la notion du concert. Le concert, ce n'est pas seulement un nom. C'est tout un concept. Un concept où il y a un public et il y a un groupe de musique qui est en train de livrer prestations. C'est ça la notion du concert. Donc, du coup, par rapport à ça, on peut inviter des frères et des sœurs, louer même une grande salle, il n'y a pas de souci, mais faire comprendre aux frères et aux sœurs quand on est là, qu'on est venu louer ensemble. Et même par rapport à ça, on peut même casser les codes visuels. On peut même casser les codes visuels parce que tout a un message. On peut même casser les codes visuels qu'on a vus, une extra de là-bas. Non, 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 on peut limite, voilà, les gens peuvent être là un peu ensemble. on essaie un peu de se mélanger. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a des plexiglas qui éliminent un peu les bruits de la batterie parce que la batterie, quand même, ça cogne et ça fait un peu faire mal à la tête. On peut peut-être un peu le mettre un peu en isolation, juste un peu à côté. Et tout ça, voilà, ce sont des choses, on est ainsi ensemble, on est en train de louer, on est en train de chanter avec des frères et des sœurs, mais ensemble, on est là ensemble, on est en train de jouer. Donc, ce ne sont pas des choses impossibles, ce sont des choses qui peuvent se vivre simplement. Donc, voilà un peu mon frère par rapport à ça, quoi. Et même, j'étais là, je regardais un peu la définition même du concert, ce que ça explique, ça dit par exemple que le but essentiel d'un concert est l'audition de la musique par un auditoire. Voilà. Est l'audition de la musique par un auditoire. Voilà. Donc, c'est des artistes qui sont là et puis, ben, les gens viennent apprécier, on vient voir le talent des gens, on vient, voilà. C'est... Exactement. Donc, heureusement que, voilà, c'est vraiment important de creuser comme ça. Exactement. C'est-à-dire, même les frères et les sœurs qui viennent pour leur enseigner que ici, la musique, c'est une affaire de les uns, les autres. On peut organiser des journées comme ça, mais dans des journées comme ça, on vient, on est en train de jouer et on dit aussi de la micro, bon, qui a un chant à partager ? Par exemple, parce que je veux être concret, je veux être pratique. On dit qui a un chant à partager. Tu vois que, oh, le frère et la sœur qui étaient venus, par exemple, pour voir le frère Yannick ou le frère Anthony ou la sœur X chanter, ils se retrouvent, oh, on lui demande qui a un chant à partager. Si aussi la sœur a un chant à partager, ben, lève la main, on lui donne le micro. Ça va enseigner cette sœur ou bien ce frère-là. Moi qui croyais qu'on allait aller voir des stars, on allait, mais moi aussi, moi-même, on me permet aussi de partager un chant. Et ils partagent un chant et ceux qui sont dans les instruments, comme ils savent un peu jouer là, tout ça, on suit la sœur, elle est ensemble, elle est en loue, 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 Mais oui, comme tu dis, je voulais un peu, tu vas rebondir là-dessus, puisque tu dis, ça fait participer tout le monde. Mais le problème, c'est que si maintenant, dans tout ce monde-là, certains ne sont pas chrétiens. Ok, bon. Au fait, il faut comprendre, c'est que d'abord, très bonne question, je bénis le Seigneur pour cette question-là, très, très bonne question. Il faut comprendre, c'est que les réunions des prières, les réunions d'édification, comme ça, c'est d'abord exclusivement. D'abord, je dirais, d'abord, c'est d'abord pour le corps, pour ceux qui sont chrétiens. Mais on ne leur intéresse pas de venir dans nos choses, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer, ça peut les choquer. C'est d'abord pour le corps. Mais Paul, il est en train de dire, il y a quand même une parenthèse, Paul, dans 1 Corinthiens 14, il est en train de dire, mais s'il entre un païen, un inconverti, au milieu de vous, lui, il parlez du parler en langue. C'est-à-dire, on ne va pas être là mettant un vigile dans la porte pour dire, toi, tu es chrétien, entre. Toi, tu es païen, n'entre pas. Toi, tu es chrétien, non. C'est-à-dire, l'assemblée des saints, parce que ça reste quand même une assemblée des saints, dans une réunion des saints. Vous voyez, dans une journée, par exemple, de louange comme ça, des saints, un inconverti peut entrer. Donc, lui, maintenant, le Seigneur lui-même, sait pourquoi il est rentré dans ça. On ne sait pas. Peut-être que ça fait partie de son processus de changement. Au jour d'aujourd'hui, on peut rencontrer, par exemple, un témoignage de quelqu'un qui dit, ah oui, mais un jour, j'ai accompagné mon cousin comme ça, il chantait Jésus, mais moi, je ne comprenais pas. Mais après, après, le Seigneur va le rencontrer. Tu vois, donc, voilà, c'est des réunions exclusivement d'abord réservées aux saints. Après, maintenant, quand on donne le micro, qui veut chanter ? Mais maintenant, il peut avoir des païens comme ça, audacieux, ou bien poussés par des démons, il dit, moi, je vais chanter, tout ça, tout ça. Mais quand il prend, on a l'esprit du Seigneur, quand il prend le micro et on voit que, voilà, il dérape, tout ça, tout ça, mais on va lui ravir le micro. En plus, regarde, mon frère, c'est important. Tellement qu'on a été habitué à la mentalité du spectacle, on veut que tout soit carré, tout soit déjà bien préparé, en amont, voilà, pourquoi on fait 10 000 répétitions, tout ça, on veut que tout soit carré. Non ! Il faut aussi arrêter avec cette mentalité-là. Non ! On est en famille. Dans le Seigneur, on est en famille. Dans la famille, il n'y a pas de notion de spectacle, tout doit être carré. Non ! Si on est dans cette mentalité de la famille, on voit que quelqu'un qui a pris un micro, on se rend compte qu'il dérape ou c'est un païen ou dit n'importe quoi, mais gentiment, avec politesse, on vient lui dire, élever le roi de roi, on n'est pas là pour autre chose. Gentiment, on va lui dire, s'il veut s'aimer le désordre, on le met dehors. Ça peut arriver aussi dans des assemblées, dans des réunions comme ça. Souvent, ça arrive dans des questions de réponse, séances, des questions-réponses. On voit quelqu'un qui pose des questions, mais tu vois que son intention, c'est autre chose. Ce n'est pas pour apprendre, mais c'est pour soit créer le débat, c'est pour soit... On sent que cette personne est animée dans notre esprit. Ça peut arriver, n'est-ce pas ? Même dans les enseignements comme ça, on discipline la personne, on ravit le micro à la personne. Ça peut aussi se faire dans des journées comme ça, des louanges, simplement. Voilà, et voilà un peu mon frère. Donc en fait, c'est aussi possible, c'est-à-dire au niveau, par exemple, du chant, il y en a par exemple qui peuvent faire des sorties d'évangélisation aussi. C'est-à-dire, ils font des sorties d'évangélisation. Est-ce qu'ils peuvent se mettre dans un endroit, par exemple, en train de jouer les instruments, louer le Seigneur, tout ça ? Bien sûr, ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est-à-dire, quand on doit louer le Seigneur ici, quand on nous a dit édifiez-vous les uns les autres, on n'a pas précisé un lieu. On n'a vraiment pas précisé un lieu. Selon que le Seigneur peut conduire. Le Seigneur peut conduire, oui, bien sûr. Après, maintenant, il y a aussi une chose, c'est que cette notion d'évangélisme moderne, ça aussi, c'est un danger. C'est-à-dire, tous les moyens sont possibles pour gagner le Seigneur, amener les âmes au Seigneur. Il faut déjà comprendre que ce n'est pas nous qui gagne les âmes au Seigneur. C'est le Seigneur qui attire. Il dit, personne ne vient à moi si le Père nous l'attire. C'est le Seigneur qui attire les âmes. Nous, nous ne sommes pas là pour... Évangéliser, ce n'est pas mettre des stratégies pour gagner. Ça, on devient un parti politique. Là, franchement, c'est du marketing. On devient un parti politique. Ce n'est pas savoir comment mettre des stratégies pour attirer les jeunes. On doit leur amener un peu une musique cool, un peu de basketball pour attirer les jeunes. Non, 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 ça, là, ce n'est pas l'évangile. Ça, là, c'est du marketing, c'est du New Age ou je ne sais pas, c'est autre chose. Vous voyez ? Donc, on ne va pas chanter les chansons pour que les gens d'abord viennent et une fois que les gens sont attirés maintenant, on commence à leur parler du Seigneur. Non, ça, c'est utiliser le Seigneur comme un appât pour attirer les gens. on ne fait pas les choses comme ça. Non, mais effectivement, on peut faire des descentes comme ça, d'évangélisation et tout ça. Le Seigneur nous met à cœur de chanter. Nous chantons notre Seigneur parce que ça reste des créatures du Seigneur. Ils voient des humains qui élèvent le Créateur. Vous voyez ? Si les oiseaux les font naturellement dans l'air comme ça, pourquoi nous, les humains, on va s'arrêter de faire ça ? Nous aussi, on peut le faire comme ça. Les gens, il y en a qui peuvent dire oui, ils sont fous, un peu comme dans Acte 2, ils sont ivres. Et d'autres aussi, ils diront non, 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 ils ne sont pas ivres. Moi, quand même, ça m'intéresse. Et la personne peut s'approcher, peut poser des questions et c'est là que voilà, on peut bombarder la parole. Un peu quand je dis bombarder, c'est-à-dire la parole du Seigneur, c'est aussi un marteau. Donc on peut vraiment envoyer la parole du Seigneur comme ça pour toucher les âmes. Donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Ok, gloire au Seigneur. Question suivante, je pense que tu vas réinterpréter certainement ces questions-là parce que les questions que je lis, bon, il y en a qui ont posé des questions sans comprendre beaucoup de choses. Voilà, on les comprend, pour ça, il n'y a pas de souci. Comment peut-on reconnaître un véritable chantre du Seigneur ? Je pense que pour ceux qui suivent l'émission depuis le début ont plus ou moins compris. Mais comment tu peux réinterpréter cette question ? Comment peut-on reconnaître un véritable chantre du Seigneur ? Ok, deux choses au fait. Voilà, ce que je peux comprendre dans cette question, c'est que quelqu'un qui chante, par exemple, qui est sur YouTube, qui est sur je ne sais pas quoi, comment peut-on reconnaître que lui, il est vraiment un véritable, d'abord, un véritable enfant du Seigneur ? Ce n'est pas d'abord une question de chantre, mais un véritable enfant du Seigneur. C'est ça, c'est ça le plus important. Voilà, c'est dans deux choses. La première, deux choses, le Seigneur dit vous reconnaîtrez aux fruits, on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, s'il y a moyen pour toi, par exemple, de regarder le témoignage de la personne, s'il y a moyen de regarder, de demander, de te renseigner sur la personne pour savoir s'il a un bon témoignage, c'est un témoignage digne du royaume du Seigneur, fais-le. Ça, c'est un premier moyen parce qu'on nous dit ici que Paul avait pris Timothée dans Actes, par exemple, Timothée avait un bon témoignage parmi les frères. Oui ? Vraiment restant biblique. Donc, il y a le témoignage que les hommes aussi peuvent. Par exemple, dans Actes, quand il fallait choisir, je pense que c'est dans Actes 6, quand il fallait choisir les diacres là, on disait, mais des frères qui ont un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont, voilà, on choisissait les gens qui ont un bon témoignage quand même. Donc, je pense que c'était ça, c'était choisir les gens qui ont un bon témoignage si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est la première manière. Maintenant, la deuxième manière, tu peux voir quelqu'un à distance que tu ne connais pas et tu n'as pas les moyens d'avoir son témoignage. Bah, effectivement, confie-toi au Seigneur. Si tu as une bonne intimité avec le Seigneur, le Saint-Esprit attestera dans son cœur que lui là, c'est ton frère, lui là, c'est ta sœur. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui dit, oui, j'ai écouté cette chanson, je ne sais pas, je ne connais pas la personne, mais c'est comme si mon esprit était irrité, je n'étais pas à l'aise. Il y avait quelque chose, mais je ne sais pas, mais je n'étais pas à l'aise. Bah, voilà. Et pourtant, il y a aussi d'autres personnes qui font le contraire, qui disent, moi, je ne parle pas anglais, mais quand j'écoutais cette chanson, franchement, ça m'édifiait. Mais je ne comprenais même pas ce que cette chanson disait. Par exemple, c'est en anglais ou en français ou je ne sais pas, en fin ou en lingala ou je ne sais pas, en baoulé, je ne sais pas, en espagnol, mais j'écoutais cette chanson, j'étais édifié, mais sans pour autant connaître la langue. C'est-à-dire, l'esprit lui-même peut attester de quelqu'un qui chante, peut attester d'une chanson sans l'intervention d'un humain. Donc, il y a ces deux moyens de savoir reconnaître un témoignage, le vécu de la personne et aussi le témoignage de l'esprit. Maintenant, il y en a qui peuvent te dire que oui, mais malgré les scandales, attendez, quelqu'un qui est dans les scandales sur YouTube avec les femmes et des choses comme ça, tu te dis non, mais moi, quand j'ai écouté la chanson, il faut arrêter, ce n'est pas le Seigneur, c'est Satan. C'est Satan, c'est les démons, ce n'est pas le Seigneur. Parce que voilà, le Seigneur, c'est le témoignage. On doit avoir un bon témoignage. La Bible nous dit de nous conduire bien même au milieu des païens. Donc, quelqu'un qui n'a pas un témoignage, où on voit sa nudité sur YouTube, quelqu'un qui on entend des histoires bizarres, tout ça, à moins que ce soit des fausses accusations, mais des choses comme ça, du scandale sur scandale comme on le voit au jour d'aujourd'hui, et on va dire que non, cette personne, moi quand j'ai écouté la chanson, ça m'a touché, non, il faut arrêter. Donc, non, ce qui t'a touché, c'est l'anxion démoniaque qui agit envers cette personne qui t'a touché, mais ce n'est pas le Seigneur. Donc, voilà un peu mon frère. Donc, voilà pour cette question, le Seigneur, le Seigneur nous a plus ou moins éclairé, parce que le frère, la personne qui a posé la question a dit comment peut-on reconnaître un véritable chant du Seigneur ? Bon, on a répondu. Il dit, est-ce par la voix ? Bon, on comprend que c'est clair que ce n'est pas, voilà, ce n'est pas par la voix, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des belles voix, mais ce sont des sirènes des os, ce sont des, voilà, donc, voilà, ce n'est pas par la voix. Parce que si c'est par la voix, bon, dans ce cas, dans le monde, les artistes païens, ils ont tous, beaucoup ont des belles voix. Donc, ce n'est vraiment pas un critère, voilà. Et comme tu disais, j'ai bien aimé un peu cette réponse que tu as donnée par la grâce du Seigneur où quand le frère dit ici, il dit, comment peut-on reconnaître un véritable chant du Seigneur ? En fait, c'est même, tu disais, ce n'est pas tant reconnaître un véritable chant du Seigneur, c'est reconnaître un disciple véritable. C'est ça. Voilà. C'est ça le plus important, un disciple véritable. Parce que si quelqu'un n'est pas un disciple, il ne va pas édifier. Tout ce qui va venir, c'est la mort. Il ne va pas donner de la vie. Parce que regarde, il n'y a pas des justes milieux. C'est soit ce que je fais édifie et apporte la vie, soit ce que je fais alourdit, apporte souïe et apporte la mort. C'est tout. Il n'y a pas de juste milieu. Ça édifie un peu, mais ça apporte un peu la mort. Est-ce qu'on peut être un peu en vie et un peu en mort ? Non. Nous, on voit quelqu'un qui peut être là dans le coma, mais le médecin te dit, il est vivant. La personne n'est pas morte. Mais quand on déclare la personne qui est mort, qui est décédée, la personne, elle est morte. Donc, il n'y a pas de juste milieu entre la vie et la mort. Un état juste milieu, comme ça, c'est un peu la vie, c'est un peu la mort. Non, ça n'existe pas. Donc, du coup, par rapport à ça, on peut dire oui, mais cliniquement, on peut voir quelqu'un qui a perdu tous les signes vitaux, tout ça. Oui, bien sûr, mais moi, je parle vraiment d'être vivant. Vivre et de mourir, cesser de vivre. Voilà. Donc, on ne peut pas apporter la vie et la mort en même temps. Donc, par rapport à cela, il n'y a pas de juste milieu. Ça, c'est un disciple du Seigneur et cette personne, quand tu écoutes les chants que la personne communique, ça va te communiquer la vie, ça va te communiquer l'édification, ça va t'aider à grandir, t'instruire, t'avertir, comme la Bible le dit. Mais le contraire, c'est, écoute, ça va t'apporter la mort. Tu vas devenir charnel, tu vas commencer à plus résonner, tu vas commencer à devenir lourd à comprendre même un enseignement simple que un chrétien de un mois comprend. Toi, tu as encore du mal à comprendre cet enseignement. Tu vas avoir un mal à abandonner des mauvaises habitudes. Tu vas voir, peut-être le Seigneur donne des éclairages par rapport au non. On le voit, le Seigneur peut donner des éclairages par rapport au non-juif, tout ça, mais tu vois un chrétien qui est là depuis dix ans, mais encore en train de, on peut les entendre, encore, non, mais comment on a changé les noms, mais les non-juifs, c'est en train de résonner, alors que les nouveaux, ils sont convertis à hier directement et confondent à Yeshua, à ceux-ci. Tu vois un peu mon frère, mais tu verras que des vieux, des vieilles chrétiens des dix, quinze ans, encore en train de résonner, mais oui, mais la Bible là, mais c'est comment, mais oui, parce que, pourquoi ? Parce que tellement ça va sur YouTube, ça va la musique, ça va la musique des chaînes bizarres, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire leur publicité ici, mais des chaînes publiques qu'on connaît souvent, des chaînes dites chrétiennes qu'on connaît, ça avale des musiques bizarres, des artistes bizarres qui se font, quoi ça produit par des Motown, comme tu dis, des choses comme ça, des Majabou, je ne sais pas quoi, des trucs, des maisons bizarres comme ça là, des gens comme ça, tu avales, tu avales leurs choses sur YouTube, tu avales sur Internet, sur Facebook, mais plus tu avales ces chansons-là, mais tu deviens lourd d'entendement, donc un enseignement simple, tu n'arrives plus à comprendre, pourquoi ? Parce que tu n'avales pas la vie et ça te rend lourd, tu deviens lourd d'oreille, lourd d'entendement, même les choses les plus basiques de la parole, tu n'arrives plus à comprendre, pourquoi ? Parce que tu avales tellement de l'eau salée, de l'eau souillée, de l'eau souillée, ça te souille, donc mon frère, ma soeur, tu as besoin de passer par la délivrance, si tu continuais, avant cette émission, à écouter les chans par ces, par les chans de ces empies là, donc passer par la délivrance, ce n'est pas forcément d'aller chez un pasteur pour qu'il t'impose les mains, non, mais c'est de reconnaître ton état devant le Seigneur, de prier pour dire Seigneur, délivre-moi de toutes ces suillures, je me réponds, maintenant là, j'arrête, et tu arrêtes d'écouter tous ces empies là, parce qu'ils ne font que te polluer, t'alourdir pour rien, parce que dans tout ce qu'ils nous donnent, il n'y a que la mort, il n'y a pas la vie. Amen, je bénis le Seigneur, et voilà, il y a quelqu'un qui disait aussi que, est-ce que le fait de prononcer le nom du Seigneur dans un chant, ça veut dire que la personne craint le Seigneur, ben ça n'a rien à voir, c'est vraiment une totale contradiction par rapport aux Écritures, je pense que... Ben oui, aujourd'hui, par exemple, nous on est en Côte d'Ivoire avec mon frère, c'est un pays où on a un style, où il y a la musique, le Zouglou, et tout ça, tout ça, il chante, ben oui, les couplés d'éclalés, les Zouglou, et tout ça, mais il chante les louanges, les louanges même de l'Église, ils prennent ça, ils chantent, donc c'est pas parce que quelqu'un qui chante une louange du Seigneur qui dit Jésus, Jésus, ça va changer, non, 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 les païens peuvent bien le faire, d'ailleurs, ils le font, ils le font même. Peut-on, quelqu'un a posé cette question, peut-on apprendre à chanter pour le Seigneur si l'on n'a pas reçu une grâce ? Je reprends la question, peut-on apprendre à chanter pour le Seigneur si l'on n'a pas reçu une grâce ? Ah ça, donc si tu n'as pas, bon, comme il dit, reçu des grâces, donc tu es condamné à ne pas chanter. Bon, en tout cas, je ne dis rien. Ouais, bon, en fait, je pense que le Seigneur a bien conduit les choses, les réponses qu'on avait déjà répondu avant ont répondu un peu à ça, comme je disais encore, cette histoire de grâce, nous le disons par abus de langage, que tel a une grâce dans le champ. La grâce dans le champ n'existe pas. C'est vrai que tout ce que le Seigneur nous donne, ce sont des grâces, oui, bien sûr, mais comme je dis, ces choses-là aussi sont données aux païens, il y a des païens qui ont des belles voix, on ne va pas dire qu'ils ont la grâce, parce que la grâce, la Bible nous dit que c'est source de salut. Tite, de là-bas, je pense au verset 11 déjà, la Bible nous dit que la grâce est les sources du salut qui nous aident à vivre dans le présent siècle en attendant le retour du Seigneur, vivre au Seigneur le Seigneur. Or, ces gens-là n'ont pas reçu cette source du salut, ils n'ont pas le salut. Mais comment se fait-il qu'ils chantent bien, ils ont des belles voix ? Donc, ils n'ont pas la grâce. Donc, le mot grâce, on ne peut pas l'utiliser à la place du mot talent. Le mot qu'il faut utiliser, c'est plutôt des aptitudes musicales, techniques, des talents. Le mot talent ou aptitude ou qualité technique, oui, ce sont des mots qu'on peut utiliser et tout ça là, c'est inné. Donc, voilà. Maintenant, apprendre à chanter. Alors, oui, mais écoute, déjà, nous tous, comme on dit, cette grâce-là, par exemple, je ne parle pas du talent, mais je parle de cette grâce de pouvoir chanter, tu l'as reçue. Si tu es dans le Seigneur, tu l'as reçue. Parce qu'on nous dit les uns les autres. Tu fais partie des uns les autres ou pas ? C'est ça la question ? Si tu ne fais pas partie des uns les autres, alors c'est que tu n'as pas reçu cette grâce. Mais si tu fais partie des uns les autres, dont la Bible a dit, instruisez-vous les uns les autres par des chants, tu as déjà reçu cette grâce. Après, si tu veux apprendre à chanter par rapport à ça, mais moi, je te dirais, ne te mets pas la pression. Le temps que tu passes à vouloir apprendre là, les vocalises et tout ça, tout ça là, ce sont les choses du monde. Ce sont les choses que les mondains ont mis en place, les vocalises, les techniques. Ce n'est pas ça qui compte. Chante avec ta voix, c'est tout. C'est ça là qui va toucher. Chante avec ta voix, c'est ça là qui va toucher. C'est ça là qui va toucher le cœur du Seigneur, c'est ça là qui va toucher les frères et les sœurs. Chante avec ton cœur. Donc, ce temps-là, investis ça dans autre chose. Au lieu d'investir ça à vouloir chercher les vocalises, tu perds ton temps parce que ça ne sert à rien, les vocalises et tout ça, ça ne sert à rien. Donc, voilà un peu mon frère, ou mon sœur. Question suivante, quel est le style musical que le Seigneur approuve ? Quel est le style musical que le Seigneur approuve ? Voilà. Alors, là, c'est vraiment parmi des questions qui peuvent, voilà. Il n'y a pas de style musical que le Seigneur approuve en particulier parce que ce n'est pas écrit d'abord dans la parole. D'accord ? Donc, tu peux louer le Seigneur. On a diverses manières de louer le Seigneur. Tu peux louer le Seigneur comme tu veux. Maintenant, dans les styles qui sont exploités quand même dans la musique, on voit qu'il y a certains styles quand même dont on a, tu peux avoir connaissance. Moi, je n'ai pas connaissance de tous les styles du monde. Déjà, je ne les connais pas tous. Mais il y a certains où on voit déjà la pensée qui est derrière. Surtout, on connaît l'histoire qui est derrière pour certains. Les styles comme les reggae, par exemple, c'est attaché à la Rastafari qui est carrément une religion. Vous voyez ? Donc, qui est carrément une religion. Et cette religion, quand ils disent jar, 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 pour eux, c'est le créateur. Donc, tu peux regarder sur Internet. Par exemple, ça, il y a tout un culte dedans. Donc, il y a tout un culte dedans. Par exemple, le reggae, ce sont des choses qui ne vont pas honorer le Seigneur parce que voilà. Il y a par exemple le Zouklov. Par exemple, vous voyez que ça, c'est la sirène, c'est l'impudicité, le collé serré. On voit que ça, c'est l'impudicité des musiques, des styles comme le salsa, par exemple. Vous verrez que voilà, ce sont des styles, voilà, tu vas voir par exemple dans l'histoire de salsa, quand on l'utilisait, c'était des changes de partenaires. Donc, je danse par exemple avec ma femme et je change ma femme, je donne ma femme à une autre personne, je prends une autre femme en train de chanter. On voit déjà que derrière, c'est l'impudicité, c'est l'immoralité, c'est l'idolâtrie. Après, les païens étaient en train de le faire et ils sont aveuglés. Mais ce sont des choses pour lesquelles voilà. Si on connaît, je n'ai cité que ces trois-là, donc si on connaît les pensées qui sont derrière des styles comme des salsa, des Zouklov, comme ça, des reggae, comme ça, des styles bizarres, comme ça, le rap par exemple, on voit que voilà, le rap, comme quelqu'un a dit que c'était né dans le Bronx et on voit que le rap, la source, c'est la revolte. Vas-y, vas-y. J'avais justement fait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du rap, sur cette chaîne YouTube-là, on avait eu à réaliser un documentaire un peu sur le rap, l'origine, tout ça, en montrant que, bibliquement parlant, tout ce qui est rap, gospel, tout ça, c'est vraiment du paganisme. Tu vois donc, quelque chose qui part plutôt dans la revolte, dans les insultes, dans les choses comme ça et ce ne sont pas des choses, on ne sanctifie pas ce qui est, qui n'est pas saint, ce sont des choses qu'on ne prend pas comme ça pour présenter au Seigneur. Tu t'imagines le Seigneur de gloire en train de recevoir ce genre de choses ? Non. Mais sinon, à part les quelques styles dont tu peux avoir, toi, tu peux peut-être avoir des sources, voir que ce n'est pas bon et tout ça, le reste, tu peux louer le Seigneur comme tu le veux, comme tu le sens. Après, si, le plus important, vous savez c'est quoi ? Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Si ça ne passe pas, l'esprit ne te laissera pas tranquille, ne t'inquiète pas. Il peut te laisser tranquille peut-être un moment mais après, il va t'interpeller, il te fera comprendre que voilà, ça ne va pas et tu pourras peut-être creuser et voir que ce n'est pas ça. Donc voilà un peu. Ok. La question suivante, c'est peut-on écouter toute musique chrétienne dont on ne connaît pas forcément la vie de la personne qui chante ? Est-il nécessaire de connaître la vie de la personne qui chante avant d'écouter ? Je reprends encore bien la question. Peut-on écouter toute musique chrétienne dont on ne connaît pas forcément la vie de la personne ? Est-il nécessaire de connaître d'abord la vie de la personne qui chante ? Comme on l'a dit déjà, je pense qu'on a déjà répondu à ça. Ben oui, bien sûr. Si tu as le moyen de chercher à connaître la vie de la personne, il faut le faire. il ne faut pas hésiter. Si tu as le moyen, fais-le. Si tu peux te renseigner sur la personne et tout ça, fais-le. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cela. Il faut se renseigner. C'est comme ça. Parce que voilà, une personne, je vais donner un exemple. Une personne qui joue à la guitare ou au piano. La personne, il y a trois heures, vient de se masturber. Excusez-moi, mais la personne vient de commettre la masturbation. Et avec ses mêmes doigts, la personne plaque ses doigts sur le piano, sur une guitare, tient des baguettes sur la batterie ou touche un micro en train de chanter. Mais tu penses que c'est quel esprit que la personne est en train de communiquer ? Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Il y a des péchés que tu n'avais même pas quand tu étais païen. Tu deviens chrétien. Tu as des combats bizarres, des péchés bizarres qui commencent à venir, commencent à t'alourdir. Tu ne comprends pas. Mais ça, même quand j'étais dans le monde, je n'avais pas pratiqué ça. Mais comment ça me tente tout ça ? Oui, mais c'est des chansons que tu écoutes. Tu écoutes tellement la pollution que voilà, tous ces démons-là parce qu'au travers de ces chansons, il y a des démons qui se véhiculent, qui vont se véhiculer. Il y a des influences démoniaques. Il peut aussi y avoir des démons qui peuvent se véhiculer. Donc, le diable travaille. Le diable travaille. L'une des choses que le diable utilise beaucoup, c'est la musique. La musique. On voyait des gens comme Michael Jackson, les gens tombaient sous l'anxion dans ses concerts. Oui, bien sûr. L'anxion démoniaque, mais bien comme il faut. Sous l'anxion démoniaque. Merci de préciser ça parce que les gens vont croire que c'est sous l'anxion sainte du Seigneur. Non, l'anxion sainte du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Sous l'anxion démoniaque, les gens tombaient. Michael, Michael. On a même entendu, je crois, une femme qui a mis au monde, qui a accouché sur place. C'était terrible. Donc, on voit même la notoriété que la personne avait. Ça justifie la notoriété que la personne avait dans le monde. Donc, voilà. C'est par rapport à ça. Voilà. Donc, si tu peux découvrir la vie de la personne et tout ça, il faut le faire. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Frère, sœur, moi, je n'écoute pas n'importe qui. Ah, oui, 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 ce n'est pas de l'orgueil, mais voilà. Je préserve mes oreilles, je suis aussi faible. Donc, il ne faut pas écouter n'importe qui pour dire non, voilà, non, non. Tu vas te retrouver alourdi, souillé, pour rien. Donc, voilà un peu. D'après toi, qu'est-ce que tu dis un peu sur, concernant les clips vidéo? Est-ce qu'un chrétien peut faire des clips vidéos, un peu comme on en voit un peu partout, à la télévision? Voilà, que dis-tu un peu par rapport au clip vidéo? Ok. Bonne question, merci mon frère. On va prendre la parole. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que on va prendre la parole et la parole va répondre plus simplement pour pas que ça soit oui, mais ça, c'est son avis, mais oui, mais c'est non. Non, attends. Donc là, nous prenons la parole dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 21. On va répondre à cette question. Jean chapitre 1, verset 21. Et ils lui demandèrent, là on parle de Yohanan, Jean le Baptiste. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Elia? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Verset 22. Ils lui dirent donc, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il déclara, je suis la voix de celui qui crie. Dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Yeshaya, le prophète Esaïe. Premier test. Deuxième test. Donc là, Jean, on lui demande, tu es le prophète? Il dit, non, 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 je ne suis pas le prophète. On dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie. Mais non. Matthieu chapitre 25. Ce sont des textes que les lecteurs de la parole peuvent lire. Matthieu chapitre 25 peuvent connaître. Voilà. Parabole de 10 vierges. D'accord? Allez. On va prendre le verset 5 à 6. Matthieu chapitre 25, verset 5 à 6. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Ce sont les vierges, oui. Ce sont les vierges. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Viens. Allez à sa rencontre. Ok. On dit, il se fit un cri. Est-ce qu'on nous décrit la personne qui a crié? Même pas. Il se fit juste quoi? Un cri. C'est tout. Juste un cri. Et Jean ici a compris ça. Yohanan. Il a simplement dit, on dit tu es le prophète. Je ne suis pas le prophète. Mais tu es qui? Je ne suis qu'une voix. Je suis la voix de celui qui crie. En plus mon frère, il ne dit pas que je suis celui qui crie. Non. Je ne suis que sa voix. Parce que ce n'était pas lui qui criait. Celui qui criait, c'est la sagesse. C'est Yeshua lui-même. Parce que pour le verre, on nous dit la sagesse crie. Oui. Donc c'est Yeshua qui criait. Mais lui n'était que la voix de Yeshua qui criait. Donc nous ne sommes que des voix. Voilà. Nous ne sommes que... Est-ce qu'il y a une voix? On voit ça. Est-ce qu'on a besoin de voir une voix? Maintenant, pourquoi faire un clip? On va voir. Mais est-ce qu'on a besoin de voir une voix? Nous ne sommes que des voix. On dit, il se fit un cri. Voici l'époux allé à sa rencontre. Donc nous ne sommes là que pour crier ici et là. Nous ne sommes que des voix. Donc on n'a pas besoin de nous voir. Va demander même aux scientifiques ou tout ça. Est-ce que pouvez-vous voir une voix? Ils vont vous dire, mais c'est insensé une voix. On ne voit pas ça. On entend ça. On écoute ça. On perçoit ça. Mais on ne voit pas ça. Donc on n'a pas besoin de nous voir pour faire le clip. Ceux qui font le clip dans le monde, mais ce sont les mondains. Ils sont dans leur fonctionnement. Et c'est tout à fait légitime dans leur fonctionnement qu'ils se fassent voir. Et regardons Internetest par rapport à ça. Eux qui font les clips dans les évangiles. C'est mieux que la Bible me parle. Jean chapitre 7. Ça, c'est les frères du Seigneur qui voulaient enseigner le Seigneur. Qui voulaient leur donner leur enseignement. Alors, le verset 4. Jean chapitre 7, verset 4. Jean chapitre 7, verset 4. Donc les frères biologiques du Seigneur qui ne croyaient pas en lui, lui ont donné cet enseignement selon le monde. Donc, quand tu veux assurer ta propre publicité, tu veux te faire, mais montre-toi toi-même. Voilà pourquoi les mondains, ils le font. Ils sont dans leur monde. C'est légitime pour eux. Ils font les clips. Mais nous, chez nous, dans notre royaume, nous ne sommes que des voix. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se faire montrer. On va avoir une voix, ça sert à quoi ? Non. On entend, on est édifié, on est exhorté, on est averti, on est instruit. C'est tout. L'objectif est atteint. Donc, quel objectif tu cherches ? Il faut dire aux personnes qui vont faire les clips. Ils vont dire, vous cherchez quoi dedans ? Bon, je vais faire un clip aujourd'hui. Pourquoi ? Oh, mais non, mais les gens... Mais tu es une voix. Bon, tu vas faire une... Tu n'es pas une vidéo, tu es une voix. Bon, tu vas faire quoi dans les clips ? Donc, voilà, il ne nous semble que des voix et ces choses n'ont qu'un sens et plutôt des abominations. Parce que si nous voulons rester vraiment dans notre identité de voix, nous devons crier ici et là, préparer les gens. Au sein, on doit leur dire, voici l'époux. Et aux païens, on doit leur dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. L'agneau d'Élohim plutôt. D'Élohim, parce que Dieu, ça vient de Zeus. L'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Ben, effectivement, on doit leur présenter ce message-là en tant que des voix. Donc, on n'a pas besoin qu'on voie une tête. À quoi ça ressemble ? Voilà, il y a une autre question. Voilà, cette question d'ici. Un chante, petit... Un chante. Bon, voilà. Je pense qu'on a compris l'enseignement. Voilà, un chrétien peut-il chanter des musiques pour conseiller les gens sur la vie sans pour autant mettre le nom du Seigneur ? Voilà, c'est une question qui a été posée. Voilà, en gros, on va dire les chansons, je ne sais pas, sensibilisation. Voilà. Voilà. Non, non, non. Non, non. Parce que ça, c'est être anti-machia. Quand on lit dans la parole, on nous dit de nous instruire, d'échanger les uns les autres. On nous dit de nous avertir par les hymnes, les cantiques. C'est-à-dire, on ne chante pas pour chanter. Il y a un objectif à atteindre. Il faut savoir que les objectifs qui sont dans la parole, ce sont des objectifs sacrés. Je répète ça. Ce sont des objectifs sacrés parce que derrière ça, il y a la mort éternelle et il y a aussi la vie éternelle avec le Seigneur après la mort. Soit la vie éternelle, passer l'éternité dans la joie avec le Seigneur, soit passer l'éternité dans le lac de feu avec Satan aussi. Lui-même aussi, il va souffrir. Donc c'est tellement important qu'on ne doit pas prendre ça à la légère. Donc les objectifs qu'il y a dans la parole, ce sont les objectifs sacrés. Donc on ne joue pas avec le sacré. Donc comme ce sont des objectifs sacrés comme ça, on ne peut pas utiliser ça pour les objectifs du monde. Laisse les mondains chanter les chansons de sensibilisation. Ils sont là pour ça. Laisse-les faire. En plus, ils sont payés pour ça. Laisse-les faire. Ce n'est pas comme s'il manquait des gens pour chanter au jour d'aujourd'hui si le ministre, je ne sais pas, d'éducation, tout ça veut faire une campagne de sensibilisation pour que les enfants aillent à l'école. Ils disent, voilà, je mets autant de francs et fagues comme ça, ce ne sont pas les chanteurs qui vont manquer. Je ne sais pas si tu vois ça. Voilà, ce ne sont pas les artistes qui vont manquer. Donc au jour d'aujourd'hui, et même s'il manquait dans un pays, il peut prendre des artistes internationales, dans d'autres pays. Donc ce n'est pas ça qui manque. Laissez-les faire leur travail. C'est comme à cet homme qui voulait suivre le Sénéog mais qui voulait encore aller prévenir, enterrer son père. Le Sénéog dit, ce que le Sénéog nous donne, le Sénéog nous dit de ne pas jeter les perles aux pourceaux. Vous voyez ça ? Donc ce que nous avons, c'est des perles précieuses. Notre musique, c'est Yahweh lui-même. C'est Elorim Yoshua lui-même. On ne peut pas le prendre pour sensibiliser les gens contre le VIH, contre le cancer du sein, contre ceci, contre la xénophobie. Non, 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 on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Il y a des gens qui sont là pour ça. Laissons-les faire leur travail. Ils sont payés pour ça. On va les laisser faire. Nous, on doit se concentrer à faire ce que nous nous sommes appelés à faire dans le royaume. Donc voilà un peu. La question suivante, il y a une personne qui pose cette question qui dit, peut-il exister des groupes musicaux dans une assemblée ? Est-ce bon d'avoir une chorale dans une assemblée ? Ça vient de l'église romaine avec Grégoire. Les histoires de chorale, non, c'est bon. Non, c'est une abomination pour moi. Parce que quelque chose que le Seigneur donne à tous les saints, le diable avec Babylone, il a monté tellement une forme de chrétienté satanique, j'appelle ça comme ça, qui prend ce que le Seigneur a donné à tout le monde pour les confier à des groupes. Du coup, ceux qui ne font pas partie de ce groupe-là ne se sentent pas forcément responsables par rapport à ça. Ils savent que le groupe est déjà là. Par exemple, vous allez voir, il n'y a pas que la musique, le groupe des intercesseurs. Donc c'est comme si, alors que nous devons prier les uns pour les autres, nous devons prier pour les saints et prier même pour les rois, prier même pour les présidents, prier même pour nos politiciens. Tu vois ça ? La Bible qui le dit, prier, faites des prières dans Timothée là-bas. Mais tu vas voir que l'ennemi va prendre ça, on va donner ça à un groupe des intercesseurs. Les protocoles, on doit accueillir vous, on doit s'accueillir les uns les autres, saluer vous par un saint baiser. Nous-mêmes, non, on donne ça à un type des gens qui font les protocoles, le groupe. Tu vois ça ? La générosité, nous devons assister par nos biens, peut-être nos finances, les pauvres, les frères, les sœurs, on donne ça à un groupe des gens, les partenaires, eux ils sont là pour donner. Au fait, ça c'est l'église, la chrétienté diabolique, la chrétienté satanique. Cette chrétienté a pour but de déresponsabiliser les chrétiens. Tous les chrétiens, on l'a lu ici dans 1 Pierre 9 que doivent annoncer la parole, mais eux ils disent non, non, ce sont les anciens. Ce ne sont que les ministères des Ephésiens 4 qui doivent. Du coup, les autres se sentent non responsables. Donc quand il vient ici, les pasteurs, ils vont étudier la parole pour moi, dimanche ils viendront m'exposer, donc moi je n'ai même pas le temps à perdre à étudier la parole. Donc on déresponsabilise les uns pour mettre des fardeaux que le Seigneur n'a pas donnés aux autres. Donc les groupes de musique, c'est diabolique tout ça là. Les groupes, les chorales, les orchestres, c'est diabolique tout ça là. Les groupes des chants, des choses comme ça. Après, là je parle bien dans les assemblées, parce qu'il a demandé bien dans les assemblées locales. Après, le Seigneur peut mettre à cœur des frères et des sœurs comme ça qui ont reçu des chants, tout ça, de s'organiser pour ici et là publier des chansons, faire des albums, tout ça, ça ce n'est pas un problème. Mais ils sont dans le corps. Là ils sont dans le corps, il n'y a pas de, voilà, ils sont dans le corps, bien sûr, ils peuvent mettre les chants, ce n'est pas pour chanter dans les réunions d'assemblées. D'ailleurs, ces frères-là même qui peuvent se réunir comme ça pour distribuer des chants. Si on commence à les inviter dans les réunions d'église pour dire, nous nous avons notre groupe les affranchis ou notre groupe JSB ou notre groupe je ne sais pas quoi, ils viennent, ils vont nous balancer un chant. Ça non, ça non, non, c'est pas appelé pour ça, non, c'est pas ça. Dans les réunions des saints, dans les réunions d'assemblées des saints, c'est comme une famille. On est là pour sédifier les uns les autres. Chacun peut donner un chant, un cantique, tout ça. Et dans les assemblées locales, il n'y a pas besoin de ces groupes, c'est satanique, tout ça là. Donc voilà un peu. Donc par exemple, un frère ou une sœur qui chante, voilà, qui peut-être va se dire, bon, j'ai pas une belle voix, bon, ça sert à rien de sortir un album. Bon, en fait, donc, si je comprends bien, c'est que même si tu n'as pas une belle voix, même si tu n'as pas eu, tu n'as pas peut-être, je ne sais pas, eu ce talent-là dans le chant, est-ce que tu peux aussi sortir un album ? Ou bien les albums sont réservés à ceux qui ont des talents, voilà. Au fait, déjà dans la parole, même les albums, ça n'existe pas dans la parole. On dit simplement album, c'est comme un album photo où on met plusieurs photos dedans, on le donne comme dans un livre. C'est simplement ça, le sens que moi, je comprends d'un album, c'est-à-dire, au lieu d'une chanson seule comme ça, on peut mettre plusieurs chansons ensemble comme dans un coffret. Quand on le donne comme ça, on les distribue, c'est pour ça qu'on peut l'appeler l'album, dans sa façon de comprendre aussi simple. Mais sinon, un album, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de s'édifier par des chansons. Peu importe la forme. Donc, la Bible ne dit pas faites des albums pour édifier des saints. C'est versé, là, n'existe pas. Donc, même ceux qui ont les belles voix ou pas ne doivent pas se mettre la pression. Mais moi, depuis que j'ai réussi, je n'ai jamais fait d'album, mais il est écrit ou faites des albums pour édifier des saints. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas histoire d'album ou pas. Non, c'est simplement, voilà. Donc, il ne faut pas se mettre la pression. Même si tu n'as pas une belle voix, oui, tu peux partager les chansons comme ça, il n'y a pas de problème. Et même un peu, moi, j'ai du mal avec ce. Je trouve un peu ce terme-là même péjoratif. Tu n'as pas une belle voix. En fait, je trouve ça quand même bizarre. Bon, tu n'as pas une belle voix. Donc, tu as quoi, une vilaine voix ? Sans se rendre compte, même on est en termes de vexer. Oh, Yahweh, c'est grave. Je ne vais plus tout utiliser. Frère, non, c'est la vérité. Je me rends compte que, oui, même si tu n'as pas une belle voix, il faut chanter. Pour moi, franchement, frère, si vous m'en aimez, personne n'a une vilaine voix. Parce que toutes nos voix, c'est pour adorer. Voilà. Oui, ce sont des voix pour prouver qu'on parle. Quand on parle, on utilise la voix, la voix, ce n'est pas que dans le chant. La voix, c'est quand on parle, quand on crie, quand on lance. Voilà, on a tous des voix. Donc, il n'y a pas belle voix, il n'y a pas tout ça. Après, c'est vrai que, par rapport au talent naturel, il y en a qui chantent juste, il y a d'autres qui chantent faux. Oui, ça existe. D'autres vont chanter juste, il va rester comme ça, on joue et chante juste, il sait suivre les instruments. D'autres vont commencer, mais va, voilà, dégamer un peu, tout ça. Voilà, il y en a qui peuvent chanter juste, il y en a qui ne peuvent pas chanter juste. C'est simplement ça. Mais comme tu dis, il n'y a pas de belles voix, des non-belles voix, des choses. En plus, on peut aussi avoir, c'est que les gens appellent une belle voix, mais on ne sait pas le manier. Alors que d'autres personnes, même dans le monde, peuvent avoir une voix roqueue comme ça, mais il sait tellement manier ça, parce qu'il a la technique, c'est aussi ça. Donc, ce n'est pas une question de belles voix ou de pas belles voix. Donc, voilà un peu. Amen. Voilà, la question suivante, c'est, est-il bon de faire une répétition avant un, entre griffins, avant un concert chrétien ou avant un moment d'adoration ? Voilà, c'est une question qui a été posée. Est-il bon de faire une répétition avant, voilà, avant, je ne sais pas, un événement, un temps de, je ne sais pas, d'adoration ? Voilà, c'est une question qui a été posée. Bon, Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord ? Donc, quand il dit, tout m'est permis, tout est permis, ce n'est pas un problème de faire une répétition comme ça, mais il faut seulement faire attention de ne pas trop se mettre aussi la pression pour pas que ça soit, ça devienne la préparation d'un spectacle. C'est ça le danger. Parce que nous, on a eu des répétitions à faire, on arrive comme ça, le Seigneur lui-même nous saisit, on est là en train de prier le Seigneur, le Seigneur nous saisit même la répétition, tu viendras, tu ne croiras même pas que c'est une répétition. Donc, c'est simplement des réunions. Et en plus aussi, une chose, vous pouvez venir comme ça, vous dire la répétition, ça ne veut pas dire que ce qui va se faire, par exemple, le jour de l'enregistrement, c'est forcément tout ce que vous avez pris. Non, vous pouvez préparer quelque chose et vous arrivez le jour de l'enregistrement, vous ne faites rien de tout ce que vous avez préparé. Parce que c'est l'esprit qui conduit. Donc, c'est comme ça. Est-ce que mon frère, aujourd'hui, on s'était dit avec toi, on va commencer avec telle question, telle question. Non, on a juste vu les questions réussies et on commence. Tu vois comment déjà, le Seigneur lui-même, de fil en aiguille, est en train de diriger les choses et est en train de guider. Il est même en train de répondre avant même certaines questions. C'est comme ça quand l'esprit conduit. Donc, du coup, ne pas trop se mettre la pression. Moi, nous, on a enregistré, par exemple, un album là qu'on a enregistré, là, c'était un album live. On l'a fait sans répétition. Ah oui, il n'y avait pas de répétition. C'est vu comme ça, voilà. Le frère qui avait reçu des chansons nous fait écouter des chansons qu'il avait enregistré dans son téléphone. On apprend un tout petit peu une des trois, allez, on va, on joue. C'est tout. Aujourd'hui, qui va me dire que voilà, ça se voit ? Non, ça édifie et c'est merveilleux. Donc, voilà, il y a des chansons comme ça. Moi, il y a même des chansons qu'on avait préparées d'une certaine manière. On l'a connues d'une certaine manière, mais on vient, les chansons changent la forme de la chanson. Par exemple, la chanson qu'on me dit « Il est vivant », je t'ai dit, c'est pas comme ça. Si tu écoutes la version originale « Comment je l'avais reçue », ça n'a rien à voir avec la version qu'on a chantée. Tu vois, c'était une version beaucoup plus longue, un peu plus rapide. Comme ça, je l'ai présentée aux frères et aux sœurs, mais après, le Seigneur lui-même, quand on est venu, il a changé les choses, il a changé la chanson lui-même. Donc, on ne doit pas se mettre la pression par rapport à toutes ces choses. Qui est le premier musicien dans les Écritures ? Qui est le premier musicien dans les Écritures ? Dans les Écritures, on nous parle des chanteuses que les rois, en général, avaient. Alors, qui sont ces chanteuses ? Qu'est-ce qu'elles chantaient comme chanson ? Ah ! Toi, c'est la question là. Tu veux savoir qui sont ces chanteuses ? Qu'est-ce qu'elles chantaient, mon cher ? Bon, ok, je lis seulement la question. Donc, il a mis en parenthèse « Bien entendu, pour les rois qui craignaient le Seigneur comme David et autres. Donc, il dit, dans les Écritures, on nous parle des chanteuses que les rois, en général, avaient. Alors, qui sont ces chanteuses ? Voilà, il veut savoir qui sont ces chanteuses-là ? Est-ce que, voilà, peut-être, il y avait peut-être un parent en lui dedans ? Je ne sais pas. Bref, c'est pour rire un peu. Alors, qui sont ces chanteuses ? Qu'est-ce qu'elles chantaient comme chanson ? Ok. Voilà, et qui est le premier musicien dans les Écritures ? Bon, le premier musicien dans les Écritures, si on regarde, c'est dans Genèse, c'est l'un des descendants de Caïen, c'est Joubal Caïen. Donc, Joubal, non, c'est plutôt Joubal, c'est Joubal qui a été le premier, parce qu'on dit qu'il est les pères de ceux qui manient la harpe, et voilà. C'était lui, et après, il y a eu Thoubal Caïen, après lui, qui fabriquait quand même les instruments. Donc, ce sont les deux là, les deux références, donc Joubal et Thoubal Caïen. Les deux, ce sont les descendants de Caïen. Les chanteuses, là, j'ai essayé de chercher, bon, il y avait des chanteuses en Israël, dire quelles étaient ces chanteuses et quels chants chanteuses ils chantaient, en tout cas, déjà, je ne sais pas. J'ai vu que Jérémie chantait des chants funèbres, ce sont des chants de deuil, de funérailles, tout ça, et on voit qu'on dit qu'il y avait aussi des chanteuses, par exemple, alors, par exemple, Salomon aussi, l'Ecclésiaste aussi avait des chanteuses, par exemple, on voit dans Néhémie, on dit, voilà, attends, bon, je vais prendre un exemple, par exemple, dans les prophètes, tu vas voir, par exemple, je pense que c'est ce que j'ai lu ici, voilà, je pense qu'il y avait Irméa, donc Jérémie, ouais, donc il y avait Jérémie, il y avait par exemple Jérémie, attends, Jérémie, Jérémie, qui chantait des chants funèbres, mais je ne vois pas des précisions par rapport à des chanteurs, des chanteuses qui étaient là et quels sont les chants qui chantaient, bon, ça je ne sais pas, là vraiment je dois dire que je ne sais pas et je ne sais vraiment pas si c'est aussi important, dans Extras ici, Extras 2, on dit qu'il y avait les chanteurs et les chanteuses dans Némi, on dit qu'il y avait aussi des chanteuses dans Roi, par exemple, bon, Deux Rois, Deux chroniques par exemple, on va prendre ça, Deux chroniques, chapitre 35, on dit Irméa chantant un chant funèbre, comme je disais, sur Yoshia, donc Irméa c'est Jérémie, le prophète Jérémie, il chanta, funèbre sur Yoshia, tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Yoshia dans leur chant funèbre jusqu'à ce jour et on en a fait une coutume à Israël, voici ces choses sont écrites dans les chants funèbres, donc ce sont les chants funèbres d'Israël, ce ne sont pas nous, donc ce sont les chants funèbres d'Israël et on a dit que les chanteuses par exemple ici qui ont chanté, elles ont chanté effectivement les chants de deuil, donc ça ce ne sont vraiment pas les chants qui nous concernent, on ne va pas nous nous mettre à chanter les chants funèbres ici, non, nous les chants dans l'église, nous les chants dans la Nouvelle Alléance c'est pour l'édification, donc voilà, on voit ici après, si tu as un passage tu pourras peut-être envoyer ça ou on montre que les chanteuses pour David, mais voilà, on voit des chanteuses dans la Bible mais on ne nous décrit pas qui elles étaient et voilà, je ne dis pas qu'on ne nous décrit pas qui elles étaient mais par exemple dans le texte que j'ai donné ici on a simplement dit des chanteuses qui ont chanté des chants funèbres et voilà un peu, mais ça n'a rien à voir, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas quelque chose de particulier à nous qu'il y aurait des chanteuses qui vont chanter des chants funèbres parce que les gens aussi le danger disent que oui mais c'est dans la Bible, oui c'est dans la Bible, c'est dans la Bible, dans la Bible aussi on nous a montré que Satan s'est rébellé, il est tombé du ciel, nous aussi on doit s'est rébellé parce que c'est dans la Bible, c'est ça aussi, dans la Bible, il n'y a qu'un qui a tué Abel donc nous aussi on doit tuer nos frères parce que c'est dans la Bible parce que les gens disent oui mais c'est biblique, non, dire que c'est biblique ce n'est pas que la chose se trouve dans la Bible, c'est biblique, c'est-à-dire que la chose nous est recommandée par la parole mais on peut trouver parce que dans la Bible il y a aussi de l'histoire et nous on n'est pas appelé à faire ça, Judas il a vendu les seigneurs, nous on doit vendre nos frères, Judas est allé se suicider, nous on doit se suicider, non, c'est parce que c'est dans la Bible, non, c'est pas parce qu'il y avait des chanteuses funèbres comme ça dans la Bible que nous on va dire oui moi je suis chanteuse selon deux rois, il y avait aussi des chanteuses dans la Bible, non, il faut arrêter, nous c'est les uns, les autres pour l'édification des saints, l'instruction, l'avertissement et toutes ces choses, donc voilà un peu. Amen, que le Seigneur soit béni, il y a encore une autre question, il y a une soeur qui a posé une question qui dit on entend souvent, on entend le plus souvent dire dans le milieu de la musique chrétienne paganisée qu'il y a des chants d'adoration et des chants de louange, est-ce vraiment le cas selon la Bible ? Et oui et moi j'ai déjà entendu ça, des chants d'adoration, l'adoration c'est vraiment doux, c'est le ralenti, c'est vraiment transporté dans les lieux célestes et la louange c'est le chaud, allez on va louer, 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 donc elle pose cette question, elle dit beaucoup disent il y a les chants d'adoration et les chants de louange, est-ce vraiment le cas selon la Bible ? Ça c'est la première partie de la question et je poserai la deuxième après. Bon c'est certainement dû à de l'ignorance et à des faux enseignements, il y a même des enseignements qui disent qu'adorer le Seigneur c'est lui dire ce qu'il est et louer le Seigneur c'est lui dire ce qu'il a fait, mais c'est écrit tout ça là, il faut arrêter, c'est écrit tout ça là, qui il est, ce qu'il a fait, il faut arrêter tout ça là, donc louer le Seigneur c'est vanter, louer, le verbe louer ça veut dire vanter, proclamer le Seigneur, on est en train de vanter qui est notre Seigneur, donc quelqu'un qui dit que le Seigneur est grand, il est en train de louer le Seigneur, quelqu'un qui dit que le Seigneur est merveilleux, il est en train de vanter le Seigneur, il est en train de louer le Seigneur, donc on ne va pas dire restreindre la louange jusqu'aux choses que le Seigneur a fait et l'adoration, à ce que le Seigneur est, non c'est diabolique, louer veut dire, même le mot hébreu, le mot louange, là dans la louange, on voit, on est en train de vanter, c'est le mot qui a été utilisé par les, par exemple, les serviteurs égyptiens qui ont vanté la beauté de la femme de qui, Sarah, Sarah la femme d'Abraham, ils l'ont vanté tellement chez le Pharaon, tu vois, c'est vanté le Seigneur, c'est proclamer au fort et ça va aussi dans le sens d'exalter le Seigneur, vous voyez, donc proclamer le Seigneur, pas forcément parler de ses oeuvres, on peut le proclamer, même pour qui il est, déjà pour nous, on peut le louer, on n'a pas besoin d'une action du Seigneur pour le louer, on peut louer le Seigneur simplement pour ce qu'il est, vous ne vous rendez même pas compte qu'on est juste à la présence du Seigneur, comme ça on commence à pleurer, il n'a rien dit, il n'a rien fait, on pleure, mais voilà, il est indescriptible, il est merveilleux tellement que voilà, donc des chansons de louange et d'adoration, tout ça là, c'est la chrétienté actuelle qui a inventé, c'est des inventions d'hommes, donc c'est pas parce que c'est doux qu'il y a une chanson d'adoration et quand c'est mouvementé, fort, fort, c'est là que c'est des chansons de louange, non, une chanson qui peut être douce, ça loue le Seigneur et des chansons d'adoration, déjà ça n'existe pas, ça n'existe pas une chanson d'adoration, ça veut dire quoi une chanson d'adoration ? Adorer veut dire rendre culte, simplement, or nous le culte de notre vie, c'est quoi ? C'est notre vie, on nous dit dans Romains 12, je vous exhorte à rendre culte au Seigneur un culte agréable à offrir vos corps comme sacrifice, donc c'est ça, oui tu peux lire, vas-y. Je vous exhorte donc frère par les compassions d'Elohim à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim, c'est votre service sacré spirituel, d'autres versions disent c'est votre culte raisonnable. Voilà, donc c'est ça le service qu'on rend au Seigneur et adorer le Seigneur, c'est craindre le Seigneur, vivre bien avec les païens dans la sainteté, dans l'honnêteté, au travail, à l'école, partout avec le voisinage et être honnête dans les affaires, c'est ça l'adoration, c'est simplement ça l'adoration. Donc il n'y a pas de chanson d'adoration, non. Le chant ici dans la parole c'est pour instruire, c'est pour l'édification, c'est pour s'avertir, c'est pour s'entretenir, parler les uns les autres, voilà, c'est chant d'adoration, ça n'existe pas. Et on appelle même certains qui chantent les adorateurs, non, il n'y a pas d'adorateur, tout chrétien est un adorateur du Seigneur, il n'y a pas les adorateurs, nous allons maintenant inviter les adorateurs de Sangon, ils vont venir pour mettre le feu, non, ça n'existe pas. Donc, c'est l'adoration, c'est la vie simplement. Et l'adoration n'a rien à voir avec la musique. Donc on adore le Seigneur par notre vie et ce n'est pas la musique. Effectivement, quand on est en train de chanter, on adore le Seigneur, ça il n'y a pas de problème, mais c'est parce que d'abord notre vie, lui est agréable quand même, nos chants participent par cette adoration. Donc le chant fait partie d'une vie qui adore le Seigneur, ce chant-là adore le Seigneur. Mais on n'adore pas le Seigneur uniquement par la chanson, non, ce n'est pas ça. Donc on adore le Seigneur parce que nos vies adorent le Seigneur, effectivement, nos chansons aussi, on adore le Seigneur, ça fait partie de notre vie parce que c'est nous qui chantons ces chansons-là. Donc voilà, dans ce sens-là. Et la dernière partie de cette question, voilà, elle dit ceci, est-ce que la vie d'une personne qui chante pour le Seigneur peut influencer celle de ceux qui l'écoutent dans le sens où cette personne a une bonne ou une mauvaise vie selon la Bible ? Je reprends la question. Est-ce que la vie d'une personne qui chante pour le Seigneur peut influencer celle de ceux qui l'écoutent dans le sens où cette personne a une bonne ou une mauvaise vie selon la Bible ? Oh oui, mais effectivement, effectivement, un impudique, qu'est-ce qu'il va te donner ? Il te transmet l'impudicité dans ce qu'il chante parce que déjà le chant qui chante là, le Seigneur ne l'agrée même pas. Ne croyez pas que quelqu'un peut vivre dans le péché mais le Seigneur est quand même en train d'agréer sa chanson. Non, non, non. Non, mais moi j'étais quand même touché, maintenant j'ai découvert que... Non, 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 non. C'était soit des sentiments, soit autre chose. Voilà, le Seigneur laisse une grâce mais le Seigneur n'accompagne pas la bêtise. Le Seigneur ne se mélange pas. Il faut comprendre que le Seigneur est saint. Il n'est pas dans le mélange. Il est tellement saint que voilà, il n'accompagne pas un impudique, il n'accompagne pas les gens qui ne le craignent même pas. Il y en a qui ne sont même pas impudiques mais qui ne marchent pas dans l'obéissance. Le Seigneur n'accompagne pas leurs oeuvres. Donc du coup, effectivement, voilà, quelqu'un qui a eu une mauvaise vie, tu écoutes ses chansons mais tu es en train de t'empoisonner toi-même. Déjà, tu participes à ton oeuvre. Si la Bible nous dit de ne même pas dire bonjour, dire salut, en disant salut à certaines personnes on participe à leurs oeuvres. La Bible nous dit de ne même pas manger avec certaines personnes et toi tu vas jusqu'à écouter ses chansons. Tu participes à sa vie sale. Effectivement, maintenant une personne dont la vie est sanctifiée quand elle chante, elle est déjà un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Effectivement, ça va t'influencer dans le sens ça va t'édifier. La chanson va t'apporter de l'édification, du réconfort, de la réprimande, de la joie, de la répréhension, beaucoup de choses, de l'encouragement dans la foi, ça va booster la foi. Ce n'est pas lui qui t'encourage mais c'est sa vie en tant qu'instrument qui vient et le Seigneur passe par là pour t'encourager. Effectivement, oui. Voilà, il y a quelqu'un qui a encore posé cette question. Il dit un chrétien doit-il travailler entretenir sa voix ? Bon, la question disait un chrétien chante mais on a compris l'enseignement. Donc, il dit un chrétien doit-il travailler entretenir sa voix ? Bonne question. Bon, ce n'est vraiment pas utile. Ce n'est pas utile de passer son temps dans des choses qui ne sont pas utiles. L'apôtre Paul dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Il faut vraiment racheter le temps. Déjà, le temps on n'en a presque pas trop. En temps normal, quand on travaille, quand on fait des choses comme ça, pour trouver du temps il faut s'organiser, il faut le créer. Bon, après, même si tu as du temps en temps, là, c'est pour toi, pour le repos, pas pour des choses inutiles. Donc, voilà, ça ne sert à rien de... Ouais, on va travailler la voix. Non, il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Après, une personne qui sait que, voilà, sa voix, le Seigneur quand même se sert beaucoup de sa voix pour édifier les uns et les autres, ne va pas se mettre à manger tout et n'importe quoi pour qu'il détruise sa voix. Voilà, moi, par exemple, il y a quelque chose que je ne mange pas, pas parce que je ne donne pas ça comme une doctrine, mais parce que ça dérange ma voix. Moi, les cacahuètes, par exemple, je ne les mange pas, à part peut-être dans des occasions très rares, mais encore rares, mais encore vraiment, vraiment rares, à moins que vraiment je vais en mission et c'est tout ce qu'on me présente et la Bible dit tout ce qu'on vous donnera à manger, il faut le manger. Ça, c'est un contexte parce que ça peut verser quelques personnes dans un village, par exemple, eux, ils mangent les cacahuètes, ils te servent ça, tu ne manges pas ça, tu peux mettre un frein à l'évangile. Donc, il y a des contextes comme ça, oui, je mangerais parce que ce n'est pas aussi un péché de manger des cacahuètes, mais moi, je sais par rapport à mon organisme, par exemple, les cacahuètes, ça dérange ma voix et comme le Seigneur souvent se sert aussi de ma voix parce que toute notre vie, la Bible dit, tout notre corps appartient au Seigneur, donc ma voix aussi appartient au Seigneur. Nous sommes achetés par le Seigneur. Donc, je sais que le cacahuète, par exemple, ça gâche ma voix, je ne mange pas de cacahuètes par discipline pour ne pas gâcher ma voix, c'est simplement ça. Mais ce n'est pas une discipline artistique ou quoi que ce soit, non, c'est juste, voilà, tu veilles pour, voilà, juste ça, mais sinon, il n'y a pas de, oui, tu vas travailler ta voix, faire des vocalises, faire de ceci, tu te mets une pression inutilement et pourtant, ici, c'est le cœur qui chante. Donc, voilà, il y en a aussi qui se mettent la pression. Oui, la chanson-là a été chantée sur dos, moi aussi, je dois chanter ça sur dos, mais tu te mets la pression pour rien, chante ça dans la gamme où tu es à l'aise. C'est tout, tu vas te mettre la pression, tu veux forcément arriver là où la personne est arrivée, c'est charnel, tout ça, là, c'est la chair. Tu es en train de satisfaire ta chair et quand tu arrives, tu dis oui, je suis arrivé. Tu es fier de toi, tu satisfais la chair bêtement. Donc, non, chante ça dans toutes les gammes qu'il faut autant que tu es à l'aise, tu es à l'aise et tout. Ce n'est pas un problème. Toutes ces exigences, nous tous, on a été un peu dans ça. Ah oui, même moi, je le confesse, j'ai été dans ça. On était très exigeants dans les répétitions. Oui, ça, 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 ça. Pas aujourd'hui. On a fait ça dans le passé, on a commis beaucoup d'erreurs. Très exigeants, oui, il faut, c'est bon. Maintenant, là, on a compris par la grâce du Seigneur, on comprend de plus en plus, on n'a pas tout compris, mais on comprend petit à petit qu'on a compris par la grâce du Seigneur que ça ne sert à rien d'être aussi exigeants. Et après, voilà, maintenant, là, les frères et les sœurs ne se prennent pas la tête. Ils viennent, on enregistre la chanson et après, on arrange derrière avec la technologie et tout ça pour que ça soit bien présenté. S'il faut mixer, s'il faut masteriser, il n'y a pas de problème. Donc, pas trop de pression sur les frères et les sœurs. Il y a mieux à faire que de se mettre la pression bêtement avec les vocalistes, des choses comme ça pour arranger sa voix. Donc, voilà un peu. Voilà, il y a encore une autre question. Comment reconnaître, bon, je lis, je pose des questions telles qu'elles sont. Voilà, tu pourras certainement recadrer la question. Comment reconnaître les personnes que le Seigneur appelle au chant ? Le Seigneur n'appelle personne au chant. D'accord ? Le Seigneur n'appelle personne au chant. Le Seigneur nous appelle tous à chanter. La Bible dit que celui qui est dans la joie chante. Ça, c'est la Bible. Je vais rester biblique. Que celui qui est dans la joie chante. En Romains d'Abbas, la Bible nous dit que le royaume du Seigneur c'est la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc, si c'est la joie et la paix par le Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit c'est la joie, nous devons porter du fruit. Donc, nous devons avoir la joie. Et la joie, quand on dit ici, ce n'est pas le manque de problèmes. Non, ça ne veut pas dire ça la joie. La joie, ça veut dire l'absence de problèmes. Non, ça ne veut pas dire ça. On peut avoir des problèmes, avoir de soucis, être malade, avoir tout ça, mais avoir la joie du Seigneur parce qu'on voit la main du Seigneur dans notre vie. Donc, voilà. Et cette joie-là, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, la Bible dit c'est aussi simple que ça. Maintenant, il peut avoir une soeur ou un frère ou je ne sais pas. Moi, je vais dire par exemple, moi, il y a des moments, le Seigneur m'utilise par exemple à partager des chansons. Là, il n'y a pas de soucis mais je ne veux pas dire que c'est mon appel. Je suis appelé au chant. Non, les chansons sont là comme tout le monde mais le Seigneur, il y a des moments, il me pousse à organiser ici des albums, à chanter, à faire ceci. Voilà, je le fais, j'obéis simplement. C'est tout. Quand le Seigneur te pousse à faire, il y a aussi, je peux faire comme ça trois ans, quatre ans, j'ai eu à faire comme ça trois ans, quatre ans sans sortir un album, je ne suis pas mort pour autant. Donc, le Seigneur n'appelle pas les gens au chant. Donc, tu es appelé au chant maintenant. Tu vas te mettre la pression pour rien. Tu voudrais sortir des albums tout le temps, tout le temps alors qu'au moment où tu dois par exemple te concentrer sur ta famille et tout ça, toi, tu es là répétition sur répétition parce que je dois sortir un album. Parce que pour toi, tu es appelé au chant. Personne n'est appelé au chant. Qui est appelé au chant ? Tout chrétien parce que la Bible dit que celui qui est dans la joie c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chanteur professionnel. Voilà, il n'y a pas de chanteur professionnel parce que la question suivante dit ne chantent que des personnes spécialisées. Voilà, donc la réponse a été donnée. Il n'y a pas de chanteur professionnel. Et l'autre question, elle dit c'est qui un chantre réellement ? Peut-être que tu vas... Voilà, c'est qui un chantre réellement ? C'est tout chrétien. Tout chrétien, c'est un chantre. Voilà, qu'il y ait une voix, je ne sais comment, tout chrétien, c'est un chantre parce que la Bible nous dit de nous instruire. En plus, regardez, quand la Bible dit instruisez-vous, c'est à l'impératif. Le temps qui est utilisé ici, c'est un temps impératif. Instruisez-vous les uns les autres. Avertissez-vous par des chants. Donc c'est aussi un ordre, c'est une recommandation du Seigneur, c'est un conseil du Seigneur. Mais on doit comprendre aussi que c'est comme un ordre que le Seigneur nous donne. Donc, il nous a été recommandé, ordonné à nous tous de faire quoi ? De nous instruire par les chants. De nous avertir par les chants. Donc, voilà, c'est à nous tous qui est appelé au chant. À nous tous, tout chrétien est appelé à chanter. C'est l'affaire de tous dans le royaume, bien sûr. Amen. Je pense que c'est vraiment la délivrance pour beaucoup. Voilà. Donc, si toi, tu pensais que tu ne pouvais pas chanter pour le Seigneur, tu pensais que c'était réservé aux spécialistes, aux professionnels, je pense que le Seigneur, il te libère maintenant, il te rend libre. Le Seigneur te dit, loue-le, ne te prends pas la tête. Adore le Seigneur, que ce soit par le chant. D'abord, par ta vie, c'est surtout ça aussi, ta vie. Donc, voilà, soit un témoignage, tout simplement. Voilà. Donc, la question suivante, il y a eu pas mal de questions. On est bientôt à la fin, là. Il y a eu pas mal de questions, mais nous bénissons le Seigneur, voilà, parce qu'on est tous enseignés par le Saint-Esprit. Donc, la question dit, j'aimerais savoir ce que c'est rendre un culte au Seigneur, en parenthèse, au travers du chant. Donc, la personne veut savoir ce que c'est rendre un culte au Seigneur au travers du chant. Voilà. Ok, donc, comme on avait déjà parlé de ça, on ne rend pas un culte au Seigneur au travers du chant. On rend un culte au Seigneur au travers de notre vie, comme le frère vient de le dire. Maintenant, dans cette vie-là, tu retrouves quoi ? Dans cette vie-là, tu retrouves, tu peux aller au travail, tu peux chanter, tu peux vivre avec les voisins, tu peux rencontrer un passant, tu peux rentrer, rouler dans ta voiture, tu peux rentrer dans les transports en commun, tu peux faire à manger, la cuisine, tu peux aider tes enfants, ta femme, ton frère, ton père, tes parents, tes enfants, tout ça, voilà. Tout ça, ça fait partie de ta vie. Donc, c'est ta vie qui rend un culte au Seigneur. Effectivement, si, maintenant, tu peux aussi chanter dans cette vie-là qui rend un culte au Seigneur. Effectivement, ton chant aussi rend un culte au Seigneur. Voilà. Donc, ça loue le Seigneur et voilà. Mais c'est d'abord la vie. Et non, je vais rendre culte au Seigneur par le chant ou bien même, quelqu'un disait rendre ministère. Non, non, je ne rends pas le culte au Seigneur par un chant. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne disait par rendre ministère, mais bref, je mets ça de côté. Ministère dans le sens, oui, d'édifier les saints, oui, mais sinon, ce n'est pas un ministère spécifique comme on disait. Donc, je ferme la parenthèse. Pour revenir à la question, tu peux rendre ce culte au Seigneur par ta vie de tous les jours, vie de tous les jours dans la simplicité et là, maintenant, effectivement, si il t'est donné à chanter, tu chantes. Ce chant-là fait partie déjà de cette vie qui rend culte au Seigneur. Effectivement, ça participe au culte, mais pas spécifiquement seulement ce chant-là qui rend un culte par un chant. Non, cette notion-là, elle n'est pas biblique. Donc, c'est plutôt la vie qui englobe tout. Ça englobe l'école, la chanson, la cuisine, le ceci, et tout ça, même quand tu fais la cuisine, effectivement, tu rends culte au Seigneur. Donc, voilà un peu. Voilà, il y a encore une question. Il y a une personne qui a posé la question qui dit, Paul disait, je cite, je prie en langue et je prie avec mon intelligence. Je chante en langue et je chante avec mon intelligence. Devons-nous donc conclure que c'est biblique de chanter en langue ou d'enregistrer des chants uniquement chantés en langue? Ok. Très, très bonne question. Bon, il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de langues. Il y a la langue des anges et il y a la langue des hommes. La langue des hommes, c'est l'anglais français, chuaïli, je ne sais pas quoi, espagnol, béthé, baoulé, voilà. C'est Safan, Tchiluba, Bamileke, je ne sais pas si Bamileke, ils appellent aussi leur langue comme ça. Mais voilà, ce sont les langues des hommes, anglais et tout ça. Il y a la langue des anges. La langue des anges, c'est ce que nous disons, par exemple, je ne vais pas mimer ça parce que c'est quelque chose de saint et je ne vais pas mimer ça. Mais quand nous parlons au Seigneur, par exemple, en langue, nous parlons au Seigneur en langue, on parle la langue des anges. Voilà, donc il y a deux types de langues. Maintenant, Paul dit, je chanterai en langue mais je chanterai aussi en intelligence. Oui, bien sûr, parce que l'esprit produit en nous un fruit qu'on appelle le contrôle de soi. Le contrôle de soi nous pousse à ne pas être comme des fous, on n'est pas ivre comme des fous, non. Donc, on se contrôle, on doit se contrôler, on doit savoir se contrôler dans la présence du Seigneur parce que l'esprit du Seigneur est dans l'ordre. Je ne dis pas que quelqu'un qui tombe dans la présence du Seigneur, non, non, ce n'est pas ça. On va être comme des carrés, carré, je ne parle pas de ça parce que l'esprit peut te sécouer, peut te faire tomber à terre aussi. Mais seulement, voilà, voilà, ce qu'on doit comprendre simplement, oui, c'est dans le 14, voilà, ce qu'il faut comprendre simplement que voilà, quand Paul dit je peux chanter en langue, oui, effectivement, il peut arriver que quand tu chantes, tu chantes en langue, bien sûr, mais maintenant, il faut comprendre ça dans le contexte aussi. Il ne faut pas prendre juste soutirer un passage pour en faire toute une doctrine, tout un principe, non. Il faut rentrer dans le contexte. Paul, ici, il était en train de remettre de l'ordre. Qu'est-ce que Paul était en train de dire ? Il était en train de dire, ben, celui qui parle en langue, voilà, mais celui qui prophétise, c'est mieux. Et il disait ça pour l'édification. Il dit, mais comment l'autre qui t'écoute en train de prier en langue dira amen à ta prière ? Tu vois, ça est dit, voilà, que celui qui parle en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'ils étaient ce qu'il parle le Seigneur lui-même dans son cœur. Donc, voilà, il faut qu'il y ait une interprétation parce qu'une langue, tu peux parler comme ça et les gens ne comprennent pas. Quand c'est comme ça en assemblée, il faut une interprétation. Maintenant, quand un converti aussi vient et il te trouve parler en langue, la Bible dit, toujours dans le même incontent, il va te trouver fou. Il va dire, vous êtes fou. Donc, le mieux, c'est se contrôler, chanter en langue des humains. Maintenant, la langue peut arriver comme ça pendant qu'on est en train de chanter. Il n'y a pas de souci, tu te maîtrises. Si tu as un micro, tu éloignes le micro de chez toi. Le problème, c'est que quand on ne veut pas comprendre ça ou bien on ne se soumet pas à ça ou bien on ignore ça, quelqu'un va continuer à chanter et en même temps, il continue à garder le micro en parlant en langue. Non, 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 non. Tu éloignes le micro, tu parles en langue et personne ne t'écoute. Surtout que s'il y a les instruments, tout ça, personne ne t'écoute et après, quand tu parles en intelligence, tu remets ton micro, voilà. Ou alors, s'il n'y a pas le micro, voilà, tu peux te maîtriser, parler en langue, baisser un peu la voix, ça dépend, mais si tu es, si vous êtes maintenant entre vous parmi les saints, effectivement, donc tu peux voir, tout dépend aussi de contexte, mais la Bible dit, en assemblée, quand il y a la langue, il doit avoir l'interprétation. C'est utile parce qu'un message qui est donné ou bien quelque chose qui est parlé à haute voix, les autres écoutent, ils ne comprennent rien. Ça sert à quoi alors ? Ça n'édifie pas. Donc, il faut qu'il y ait cette interprétation. Il faut prier aussi que le Seigneur donne l'interprétation. Et souvent, tu vas comprendre que le message qu'il est en train de donner, c'est l'interprétation de la langue qu'il avait dit tout à l'heure, mais la personne ne va pas te dire maintenant, je vais donner l'interprétation. Non, la personne parle simplement en langue et après, la personne parle en français ou dans une autre langue d'homme comme ça, mais toi, tu comprends que, ah oui, ou alors ça peut être aussi une autre personne qui interprète la langue qui a été donnée. Donc, voilà, il faut vraiment prendre un Corinthien 14 dans tout son sens. Quand tu étudies un Corinthien 14 dans toute sa globalité, en commençant par un Corinthien 12, c'est toujours important. Parce qu'un Corinthien 14, ça fait suite à un Corinthien 12, un Corinthien 13, c'est juste une parenthèse. Paul, sachant que les Corinthiens avaient tous les dents, mais ils étaient, ils en avaient, ils étaient charnels, donc il a ouvert une parenthèse dans un Corinthien 13 pour mettre l'accent sur l'amour. Parce que, s'il avait seulement quitté un Corinthien 12, où il parle des dents des ministères, il va à un Corinthien 14, ces gens-là, tellement qu'ils aiment trop ça, ils allaient être trop. Alors, il a ouvert une parenthèse dans un Corinthien 13 pour parler, mettre l'accent sur l'amour, pour dire que même si tu parles des dents comme ça, s'il n'y a pas l'amour, tu n'es rien. Et après, il a fermé la parenthèse, il a continué maintenant dans un Corinthien 14, ce qu'il avait déjà commencé dans un Corinthien 12 pour continuer à mettre de l'ordre, parce qu'il y avait un désordre. Si tu vois, dans un Corinthien, il y avait vraiment, c'était les assemblées désordonnées ou une assemblée désordonnée ou désassemblée, mais je pense que c'était désassemblée. Vraiment, les peuples de Corinth, les saints de Corinth étaient désordonnés dans ce sens-là. Donc, il faut prendre ça dans toute sa globalité, surtout dans le contexte pour comprendre. Après, voilà, donc, il y en a qui peuvent le faire par ignorance. Moi, je crois que par la grâce du Seigneur et par ce genre de mission aussi, s'ils entendent, ils peuvent aussi venir à la répentance et changer les manières. Il y a des erreurs que nous tous aussi qu'on a peut-être eu à faire d'une certaine manière. Moi, la langue, je ne sais pas, mais il y a des erreurs que chacun de nous a eu à faire et comme des enfants, quand on comprend comme ça, on fait quoi ? On change, on modifie les choses et voilà. Donc, vraiment, la langue, ça doit servir. Tout ce qu'on doit faire, on doit tout faire pour l'édification. Quand tu vois quelque chose n'édifie pas, arrête de faire ça. Donc, c'est ça aussi la sagesse. Tu arrêtes de faire ça. Il n'y a pas d'interprétation, tu arrêtes. Il n'y a pas ceci, tu arrêtes. Voilà, donc, on ne doit pas faire les choses. Oui, moi, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a poussé. Non, mais le Seigneur ne nous rend pas fous. On n'est pas idiots. Le Seigneur, il nous rend intelligents aussi. Donc, à un moment, moi, un jour, on était dans une réunion, on était dans une cour comme ça, mon frère Yannick. Franchement, on se dénonce soi-même, c'est important. On était dans une cour comme ça, tu vois, des cours un peu de certains pays d'Afrique que ce n'était pas asphalté. Il n'y avait pas aussi la pelouse. Il y avait juste la pierre, le sable comme ça, de la terre comme ça. Moi, j'étais là, le Seigneur est là, ingénuons-nous, ingénuons-nous. Mais attends, tu vas dire aux frères et sœurs de s'ingénuer, aux frères de salir leurs pantalons, tout ça. Tu vois un peu les erreurs de parcours que nous aussi, on a eu à faire. Ben oui, tu vois, non, on ne va pas pousser les gens à s'ingénuer. Non, on laisse les frères et les sœurs libres. De fois, il y a des moments où la présence du Seigneur est manifeste. Oui, on peut dire à genoux parce qu'on sent que le Seigneur descend avec une intensité qu'il faut, une révérence totale. Toute la salle est à genoux, oui, mais quand c'est possible, ce n'est pas dans la boue qu'on va s'agenouer ou je ne sais pas comment. le Seigneur ne nous rend pas idiots, il nous rend plutôt plus intelligents et voilà, il faut savoir gérer dans l'intelligence comment est-ce que le Seigneur nous conduit et c'est important. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Il y a une dernière question, c'est la dernière question. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses enseignements, tous ses éclairages en tout cas. Voilà, comme dernière question, que dis-tu un peu à tous ceux qui reçoivent des prix là? Tu sais, on est ici en Côte d'Ivoire un peu partout. Il y en a, bon, certains qui se disent artistes chrétiens qui reçoivent des prix. Voilà, le prix du meilleur artiste gospel, le prix, le prix mûr de d'or, le prix mûr de meilleur artiste, tout ça. Que dis-tu un peu de ça? Ben, ça vient des satans. Ça vient des démons, ça vient des satans, ça vient du monde. On prend le monde, on veut l'emmener dans la chrétienté, on prend le monde, on veut l'emmener dans les églises et c'est ça qui produit tout ça. Donc, quand on ne sait plus distinguer sa main gauche de sa main droite comme c'était le cas avec le peuple de Ninive, avec Jonas, ben, on en arrive à ces genres de choses. Donc, qui va t'évaluer par rapport à quoi? L'édification, c'est une construction spirituelle. Parce qu'il faut savoir, simplement, je bénis le Seigneur comment il a conduit cette émission, mon frère. Il faut savoir c'est quoi le but du chant. Comme je disais, le but, c'est un but sacré, ce sont des objectifs sacrés. On nous dit ici, instruisez-vous et avertissez-vous par les chants. Le but, c'est l'édification, c'est l'instruction, l'enseignement, l'avertissement pour que ça produise la répentance, pour que ça préserve du danger, ça produise de la prudence dans ce que l'on fait. L'entretien, l'échange les uns les autres, parlez-vous les uns les autres. C'est ça le but. Maintenant, on prend ces buts-là, on va aller dans un award. C'est quoi le but d'un award ? Un award, c'est faire des performances pour gagner un prix. Mais ça n'a rien à voir avec la parole. Donc soit tu le fais, mais dans le monde, tu es mondain, va le faire. Mais le faire, dire que non, moi je suis dans le Seigneur, je vais le faire, non. Là, si le Seigneur te trouve dans cet état-là, tu vas en enfer. Là, c'est clair. La mort te trouve dans cet état, tu es en train de chanter dans un award, tu vas en enfer. Ça, c'est cash. Parce que le Seigneur ne se mélange pas. Donc les awards, les gens du monde, c'est tout à fait normal. Les gens du monde, c'est légitime. Selon la pensée du monde, c'est tout à fait normal. Les artistes ont des auditoires, ils ont des gens qui payent pour recevoir de l'argent et plutôt pour recevoir des mélodies, pour les divertir, pour les agréer, pour l'agrément, pour le divertissement. Il doit le faire, mais pas nous. Nous, on est citoyens célestes, on est étrangers. et voyageurs. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Quand tu te considères comme un étranger voyageur, tu te dis, les awards existent dans le monde, mais moi, ça n'appartient pas dans mon royaume. Tu vois ? Mais si tu veux te conformer à ce monde, écoute, tu vas te conformer dans ça. Un award, ça n'a rien à voir. Nous, nos couronnes, c'est au ciel. Vous voyez ? Nos couronnes à nous, c'est au ciel. Nous allons être couronnés pour le combat que nous avons combattu, le bon combat de la foi. Nous allons être couronnés au ciel. On en parle de courant de vie. On en parle encore, si je ne me trompe pas, de courant de gloire aussi, je pense. Voilà. Nous serons couronnés au ciel avec le Seigneur. Mais c'est ça, c'est ça le prix que nous allons avoir, le prix de la course. Mais quel prix ? Toi, tu vas avoir un mandat, un majabou, je ne sais pas quoi, si c'est Grammy Award, si c'est Kora, si Corée, si c'est quoi ça, je ne sais pas. Tu vas avoir un award, ça va te donner, cet award-là, c'est triste de voir comment ceux qui sont censés être sains peuvent tomber aussi bas. C'est vraiment, vraiment triste. C'est, mon cher, je ne mâche pas mes mots. C'est diabolique, c'est démoniaque, les awards. C'est tout à fait démoniaque que de dire au Seigneur, non, je vais édifier mes frères et mes sœurs, mais dans l'entretemps, il y en a qui vont voter pour maintenant qu'une institution, les juges disent que voilà. Bon, les juges-là, il faut se poser la question. Ceux qui sont là comme juges, le jury, le jury, c'est sur base de quels critères qu'ils disent que tel a gagné, tel a gagné. C'est quoi ? Sur base de l'édification. Donc, eux, ils sont le Saint-Esprit, ils sont le Seigneur dans les cœurs des gens. Ils visitent les cœurs des gens pour voir, ah ok, les taux d'édification dans le cœur des chrétiens, ça a été autant, autant, autant. Et par rapport à ce taux d'édification, ils font des statistiques, ils dégagent des pourcentages et ils disent que voilà, autant de chrétiens, plus de chrétiens ont été édifiés par tel champ que par tel champ parce que l'édification, elle est spirituelle, on ne la voit pas. On ne voit pas l'édification. L'instruction, elle est spirituelle. Vous voyez ? L'avertissement, elle est spirituelle. On ne voit pas toutes ces choses. C'est au jour dernier que Judas, quand il prêchait la parole, n'est-ce pas qu'il prêchait la parole avec puissance ? Il est allé prêcher la parole avec les autres apôtres. Mais pourtant, il était de Satan. C'est à la fin qu'on a vu ça. Donc, même quelqu'un qui pleure, tu chantes une chanson. D'ailleurs, merci Seigneur, je vais même insister sur ça pour les frères et les sœurs. Quand tu es en train de chanter, tu vois quelqu'un qui lève les mains, qui est haut, qui est à genoux, qui pleure. Je ne dis pas qu'ils sont trompeuses. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui a touché les gens. Non. Parce que les sorciers sont champions de ça. Oui, ils sont champions dans les apparences. On dit que le Seigneur savait ce qui était dans l'homme. Le Seigneur ne se fiait même pas à l'homme. On le dit, c'est écrit dans la parole. Donc, le Seigneur, ce n'était pas quelqu'un qui était impressionné par les foules. Tu vois les gens pleurer, tu dis ouh là là, les gens ont été tellement touchés, ils ont pleuré. Mais si tu savais qu'après ces pleurs-là, c'est des sorciers, ils étaient plutôt venus te lancer des flèches. Heureusement que le Seigneur peut-être t'a protégé. Après ça, ils vont aller faire n'importe quoi, masturbation, mensonge, péché, je ne sais pas quoi, escroquerie, malhonnêteté, mélange avec les impies. Non. Donc, on ne peut pas quantifier les faits qu'une chanson fait dans le cœur d'un chrétien. C'est seul le Seigneur qui peut quantifier cela. Donc, s'il y en a un qui devrait donner des awards, c'est le Seigneur. Et lui, il nous réserve des couronnes. Et encore, ces couronnes, ce n'est pas seulement à cause de nos efforts. Oui, aussi, parce qu'on combat le bon combat, mais c'est d'abord premièrement par aussi la grâce que le Seigneur nous fait d'hériter de son royaume. Donc, c'est... Toute cette paganisation, c'est démoniaque. Donc, frères et sœurs, vous qui suivez les awards, vous qui regardez des choses comme les Madjabou, les tout ça là, les Grammy Awards, les Stellar Awards, je ne sais pas quel type de... Les Primudes, toutes ces choses-là. Vous qui regardez ces choses, vous êtes en train de participer à la table des démons. Je ne mâche pas mes mots. Vous participez à la table des démons et le Seigneur vous demandera des comptes. Toi qui écoutes ces choses, si tu étais dans ces pratiques-là, arrête. Désabonne-toi de ces chaînes, arrête de suivre ces souillures parce que ça ne fait que te souiller et tu participes à la table des démons. ce sont les tables des démons, ce sont les mets délicats des démons, toutes ces choses, les Awards et toutes ces choses qui détournent, qui veulent détourner la chanson sainte du Seigneur pour l'amener, je ne sais pas dans quoi. Donc, toutes ces choses sont abominables et ce sont des choses à ne pas suivre. Donc, voilà un peu. Effectivement, comme tu disais, par rapport aux Awards, c'est quand même triste parce que tu sais, tous les prix qu'on donne à ces artistes, parce que je dirais que ce sont des artistes selon le monde, c'est par rapport aux performances, c'est grave, c'est par rapport aux performances. Tu sais, par exemple, le football, comment on récompense le meilleur joueur ballon d'or ? C'est par rapport aux performances, il a eu la Champions League, il a eu une Coupe d'Afrique, une Coupe du monde, tout ça, il est champion. Donc, on regarde le palmarès, tout ça, et au sorti de là, on dit bon, c'est lui qui a eu la fin de bonne performance, ballon d'or. Donc, voilà pourquoi chaque nouvelle année, par exemple, les footballeurs se battent à être meilleurs, à remporter des prix, tout ça, parce qu'ils visent le ballon d'or. Donc, c'est par rapport aux performances, on voit les performances. Donc, c'est ça qui se passe un peu avec ceux qui sont un peu beaucoup, qui sont un peu dans le milieu du chant. C'est-à-dire qu'ils ne chantent pas pour le Seigneur, mais ce sont des performances. Voilà, par exemple, c'est ceux qui ont eu, par exemple, les awards, tout ça, que ce soit les primudes là, ceux qui ont voté pour eux, c'est-à-dire les soi-disant juges en question là, ils ont regardé leur performance. J'ai écouté, par exemple, quelqu'un qui, qui dit chanter pour le Seigneur, qui disait, non, mais moi, je mérite le primude d'or, j'ai rempli le zénith, j'ai fait trois concerts, j'ai fait dix concerts le mois de novembre, j'ai rempli telle salle, j'avais mal au cœur, j'ai dit, oh Seigneur, les gens sont quoi à ce niveau-là ? Voilà comment cette personne s'exprimait, il disait, j'avais mal au cœur, franchement, j'avais mal au cœur parce que j'ai dit, donc beaucoup utilisent le nom du Seigneur pour ce, voilà, il n'y a pas l'esprit, donc on comprend que tous ces avoirs, tous ces prix-là, ça n'a rien à voir avec le Seigneur, en fait, ce n'est pas le Seigneur qui récompense ces personnes-là, ce sont des hommes, parce que même ceux qui votent là, beaucoup là, ce sont des païens, voilà, ils votent pour ces artistes, tout ça, et puis, ben voilà, tu as ton prix, ton avoir, et tu penses que c'est le Seigneur, le Seigneur devient maintenant comme, voilà, on peut l'utiliser comme on veut, mais nous rendons compte, chacun rendra compte par rapport à tout ce qui est en train de se faire, donc vraiment, comme je disais, nous devons, c'est vraiment, comme le frère a dit, c'est diabolique, tout ça là, nous ne sommes pas dans la performance, tu veux faire la performance par rapport à quoi, on ne chante pas pour être dans la performance, pour vous montrer que c'est moi qui ai la plus belle voix, et même dans l'église, frère, il y a même souvent des concurrences, oui, il y a des concurrences, il y a des, voilà, quand une soeur, une personne, un frère, voit par exemple, une soeur, ou une soeur voit une autre soeur chanter une belle voix, elle commence à jalouser, la jalousie, c'est de la sorcellerie, mon frère, c'est de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie, simplement, quand tu vois ça, c'est vraiment de la sorcellerie, parce qu'on ne comprend même pas que les choses du Seigneur sont des choses sacrées, tout ce qui appartient au Seigneur, c'est sacré, tu sais, je voulais ajouter quelque chose, simplement, il faut que nous comprenons que nous avons affaire à trois types d'humains, il y a des humains qui sont du Seigneur, qui sont de la semence du Seigneur, mais qui sont dans l'ignorance, d'accord, qui sont dans l'ignorance, qui font certaines choses par ignorance, mais eux, ils ont tellement le coeur du Seigneur, ils aiment le Seigneur qu'une fois qu'ils sont éclairés, ils l'abandonnent, ils ne se justifient pas, ils laissent, ils se battent, même si ce n'est pas facile, mais ils finissent par la laisser, d'autres, deuxième catégorie, c'est ceux qui sont aussi du Seigneur, mais qui ont abandonné le Seigneur, qui ont atteint le point de non-retour, pour eux, il n'y a plus rien à faire, vous allez me dire que c'est méchant, mais c'est comme ça, ça ne sert même à rien de prier pour eux, ils vont aller de mal en pis, parce qu'ils ont atteint le blasphème du Saint-Esprit, Hébreu 6,4, ils ont atteint ça, c'est-à-dire pour eux, la répentance n'a plus place, le Seigneur a insisté, a insisté, les a avertis, les a avertis, ils ont dit non au Seigneur jusqu'au bout, ils ont attristé le Seigneur, ils ont attristé le Seigneur et ils ont atteint le Seigneur, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit, donc pour eux, c'est fini, ils ont divorcé d'avec le Seigneur, ça c'est la deuxième catégorie, vous voyez, des personnes comme ça, vous le suivez, vous allez avoir, tout ça, tout ça, c'est fini, c'est n'importe quoi, maintenant la troisième catégorie, c'est des personnes qui n'ont jamais été du Seigneur, ils sont du diable, leur papa, c'est le diable, je n'ai pas cité des noms, mais il y a des personnes, ils sont du diable, leur père, on va lire un texte, comme on est à la fin, parce que vous allez dire, Anthony, qu'est-ce que tu racontes là ? Nous sommes dans Jean, Jean V, c'est comme si on va dire, oui, mais toi tu es méchant, tu leur parles comme ça, tout ça, mais c'est, attendez, 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 oui, c'est plutôt Jean V, c'était pas Jean V, merci Seigneur, merci mon frère, c'était plutôt Jean V, parce que là aussi, mais ici, c'était pas n'importe qui, c'était des juifs, c'était même des juifs, donc des juifs qui disent que non, nous, nous nous sommes d'Abraham, Abraham est notre père, ils se réclamaient même d'Abraham et tout ça, tu vois, le Seigneur leur dit clairement, attend, voilà, Jean VIII à partir de verset 42, Yeshua donc leur dit, si Elohim était votre père, vous m'aimeriez, car c'est d'Elohim que je suis sorti et que je viens, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé, pourquoi, je continue, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, c'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole, ils ne peuvent pas, continue, le père dont vous êtes issus, c'est le diable, le père dont vous êtes issus là, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui, quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, parce qu'il est menteur, et le père du mensonge, je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça, oui, il dit, Elohim n'est pas votre père, vous allez me comprendre, pourquoi vous ne comprenez, pourquoi vous n'entendez, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, c'est parce que vous ne pouvez pas comprendre ma parole, c'est-à-dire, il y en a, la troisième catégorie d'humains dont je vous ai parlé, vous allez le voir, c'est des humains comme vous et moi, ils marchent comme ça, ils sont de Satan, ils sont du diable, c'est leur papa, c'est tout, c'est-à-dire, vous allez leur prêcher matin, midi et soir, ils ne vont pas changer, ils ne sont pas sauvables, ils ne vont pas être sauvés, ils ne sont pas sauvables, ils sont nés pour être pris, comme le dit, je crois, Judas ou Pierre là-bas, nés pour être pris, pour être jetés, c'est-à-dire, ce sont eux qui viennent, et la nouvelle, je ne dirais pas mauvaise ou bonne, c'est que, malheureusement, ils sont toujours majoritaires, frères et sœurs, donc quand vous voyez, par exemple, dans une salle, remplie de sang chrétien, dites-nous que dans cette salle, 75%, 75 chrétiens sont de Satan, peuvent être de Satan, et il n'y a que dans le 25, dans le 25 là, il peut y avoir peut-être 10 qui se tiennent pour la vérité, les 15 là sont encore charnels, ils sont du Seigneur, mais ils sont encore dans les sentiments charnels, vous voyez, mais c'est ça, ils sont trop majoritaires, voilà pourquoi, il n'y a que scandale sur, vous ne comprenez pas sur Youtube, sur ceci, sur internet, il n'y a que scandale sur scandale, toutes ces années, scandale sur scandale, mais c'est normal, ils sont de Satan, ils ont pour perdre des diables, donc eux, leur rôle c'est de venir faire des scandales, que vous voyez leur nudité, que vous écoutez leurs histoires d'infidélité, que vous écoutez leurs scandales sur Facebook, sur ceci, c'est ça, ils créent le buzz, c'est leur travail, ils sont là pour ça, frère, sœur, c'est leur mission, ne vous laissez pas distraire par ça, ils vont faire, je ne sais pas quoi, des miracles mensongers, c'est leur travail, c'est leur job, ils sont comme ça, ils ont pour perdre le diable, donc des personnes comme ça, tu écoutes sa chanson, tu es en train d'être envoûté, hier tu aimais la vérité, aujourd'hui tu vas commencer à raisonner avec la vérité, oui c'est vrai, mais tu vois, on lit, oui c'est clair, mais il ne faut pas faire d'extrait, il ne faut pas être extrême, vous êtes un esprit extrémiste, il faut avoir l'amour, alors que hier, tu proclamais au effort la vérité, mais pourquoi tu es devenu comme ça, mais tu es devenu ensorcelé, regardez, je ne suis pas en train d'insulter les gens, ça se fait, tu te souviens mon frère dans Galate, Paul il est en train de dire, mais Galate, qui vous a ensorcelé, mais c'est ça, donc on t'envoûte, on t'ensorcelle, pourquoi, parce que tu écoutes ceux qui sont du diable, tu entends leurs chansons, c'est dans ton téléphone, tu les écoutes, sur iTunes, vous aussi qui vous êtes là dans iTunes, Spotify, qui payez l'argent, l'autre là c'est quoi, Deezer, tout ça, donc vous vous payez l'argent pour enrichir l'industrie satanique de la musique, et vous vous dites chrétien, frère, on va payer, on va rendre compte à celui qui va juger, sans parti pris, de juger les morts, et là frère, soeur, je ne plaisante pas, tu es chrétien, abonné sur dix heures, abonné sur iTunes, Spotify, je ne sais pas quel truc, YouTube, musique, tu payes l'argent pour enrichir, pour donner de l'argent à cette industrie de musique, qui détruit, qui est là pour détruire les faibles dans le Seigneur, frère, tu es en train de commettre, frère, soeur, tu es en train de commettre des abominations, et tu seras sévèrement jugé par le Seigneur, donc même tout ce que nous sommes en train de dire, mon frère, mais seuls ceux qui sont du Seigneur, accepteront ça, seuls, ceux qui sont du diable là, oh oh oh, ils trouveront des versets pour justifier, ils trouveront des choses, ils vont dire, vous n'avez pas l'amour, c'est leur travail, c'est leur nature, ils ne vont pas changer, frère, 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 soeur, avant, je me fatiguais pour certaines personnes, maintenant là, depuis que, avant que je ne comprenne ces choses, je me fatiguais, là c'est fini, je ne me fatigue plus, il y en a certains, j'ai dit, oh lui là, il n'est pas sauvable, ça ne sert à rien, tu n'as qu'à lire la parole, tu vas reconnaître leurs oeuvres aussi, avec l'expérience, on a tellement connu ces gens, des personnes que, maintenant là, avec l'expérience, on ne maîtrise pas tout, on peut toujours être surpris par le diable, ou peut-être par le Seigneur, mais, le peu d'expérience, le peu des choses que le Seigneur nous fait voir, on sait voir que lui là, il n'est pas du Seigneur, parce que s'il serait du Seigneur, avec les temps qu'il a fait dans la parole, il ne serait pas en train d'agir comme ça, il n'est pas du Seigneur, les fruits de ceux qui ne sont pas du Seigneur, ça se voit, donc, ce genre de personnes, ça ne sert à rien d'écouter leur musique, et ce sont eux là, qui vont encourager les awards, les trophées, les prémudes, tout ça là, les majabous, ils ont leurs pasteurs aussi, qui sont de Satan, et d'autres pasteurs aussi, qui étaient peut-être avec le Seigneur, qui se sont trompés, qui vont encourager les choses, comme les majabous, les pasteurs encouragés, tu dis, mais franchement, des pasteurs, vous vous dites, pasteurs, apôtres, tout ça, je ne sais pas, ils encouragent les awards, sales, comme ça, avec des scandales, comme ça, ils ont encouragé, ils disent, Dieu m'a dit, leur Dieu c'est Satan, quand il dit Dieu, oui, oui, effectivement, leur Dieu, ce n'est pas Elohim, Yeshua Yahweh, qui est Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est Satan simplement, qui encourage ces choses, et voilà, eux, ils avancent leur royaume, on ne va pas les suivre, nous, on va avancer notre royaume, par la grâce du Seigneur, donc voilà un peu frère, sœur, je bénis le Seigneur pour cette occasion, préparons-nous, parce que le maître est à la porte. Amen, voici le message de fin, préparons-nous pour le retour du Seigneur, car le maître est à la porte, le maître est à la porte, le maître revient. Voilà, frères et soeurs, nous bénissons le Seigneur, voilà, c'est ainsi que s'achève le premier numéro de l'émission, l'interview, voilà, nous bénissons le Seigneur, parce que nous avons été enseignés, voilà, nous avons reçu beaucoup de choses, beaucoup de choses, vous savez, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire, mais nous croyons que, voilà, tout ce qui a été dit, voilà, si vraiment tu es du Seigneur, vraiment c'est que tu as reçu un éclairage, c'est que si tu as mal fait, tu vas te répandir tout simplement, voilà, donc, voilà, nous rendons toute la gloire au Seigneur, voilà, parce que c'est le Seigneur qui, voilà, qui conduit toutes choses, c'est le Seigneur, voilà, à qui nous remettons toute la gloire, voilà, c'est vraiment ça l'objectif de l'émission, c'est encourager, c'est, voilà, de présenter tout simplement davantage le Seigneur, parce que le but c'est que nous soyons conformes, voilà, à son image, que nous puissions davantage ressembler de plus en plus au Seigneur, voilà, parce que son retour est imminent, donc il faut se préparer. Voilà,